Salut à tous, c'est Mélenchon de Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve pour la tier list des meilleurs terrains de Magic. Merci beaucoup à ceux qui ont participé du coup aux petits sondages Twitter, vous nous avez donné vos avis, vos pistes, etc. N'hésitez pas à nous follow sur Twitter, c'est là que toute notre actualité est concentrée. Si vous me suivez sur Twitter, vous êtes au revoir de tout ce qui se passe sur YouTube, Twitch et bien au-delà. Donc voilà, ça fait quand même plaisir et c'est gratuit. Merci à ceux qui ont participé, qui nous ont donné du coup plein d'idées de land pour faire cette tier list. Ça vous a plu la tier list créature ? On va continuer à en faire très certainement et ça passera encore une fois par Twitter si vous voulez donner vos avis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour de ce côté-là. Avant de commencer, puisque bon, pour expliciter la tier list, c'est assez simple ce qui va se passer si vous avez vu la dernière ou si vous connaissez juste le système de tier list, un pouce bleu, on ne s'y passe de confiance si vous avez aimé la vidéo, ça fait plaisir. Si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez quand même mettre un pouce bleu, mais bon, je comprendrai que vous n'ayez pas envie. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos avis, etc. par rapport au classement, s'il y a des landes selon vous qui manquent, etc. Nous, on a pris tous ceux, on a fait à commencer ce qu'on a vu sur Twitter. Merci aux sponsors Playin'ByMagicBazaar, code de la LPL 2022 sur leur boutique, 50% de profilité pour vous et ça nous soutient. Et merci beaucoup Instangaming, bien d'afficher dans la description pour ceux qui veulent nous soutenir. Pour ceux qui veulent juste se régaler, il y a un autre lien Instangaming, c'est le concours du mois. Et oui, comme tous les mois, il y a un petit concours, vous mettez votre adresse mail, vous tapez le jeu que vous voulez, il y a des Steam gift cards, il y a tout, il y a des PSN cards, il y a vraiment tout ce que vous voulez. Et si vous êtes y ressort, vous le gagnez gratuitement et ça fait plaisir. Totalement gratuit, la participation, ça ne vous engage à rien du tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le lien qui sera en description. Merci à tous. Bien évidemment. Du coup, comment ont été choisis les 37 langues qui vont composer cette tier liste ? On a demandé votre avis sur Twitter, quelles étaient les meilleures landes de l'histoire de Magic ? Et on a condensé toutes vos réponses, ça nous a amené donc du coup à ces 37 landes. Petit disclaimer du coup, comment on va classer ces landes ? Déjà, il faut savoir que même ceux qui vont finir en tier D, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais landes. Ils seront entre guillemets plus mauvais que les autres au regard de la tier liste. Mais là, c'est la crème de la crème de la crème de 25 ans de Magic. C'est-à-dire que c'est les meilleures landes qui ont été éditées à ce jour. Donc forcément, même le lande qui sera en tier D, ça sera un super lande de Magic évidemment. On n'a pris que les meilleurs. Ensuite, la dernière fois avec la tier liste créature, j'avais mis en place un petit système qui nous permettait de ne pas comparer des pommes de terre avec des cailloux, mais ça rendait la tier liste pas très lisible. Ça ne vous a pas énormément plu le fait que ce ne soit pas une hiérarchie pure et dure, mais qu'on essaye de comparer les cartes les unes avec les autres dans un contexte qui cadrait un peu le débat. Vous préférez une tier liste plus classique de S à D, donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc du coup, on ne va pas comparer entre guillemets la puissance intrasèque de chaque lande les uns avec les autres, mais plutôt leur impact dans Magic, que ce soit historique, que ce soit à l'heure actuelle, à quel point ils ont été joués dans plusieurs decks, à quel point ils ont cassé des formats. On va essayer de les ranker comme ça. Voilà, ça nous permettra du coup de comparer des pierres avec des pommes de terre, parce que typiquement, un fetch land et un Bazaar of Baghdad, ça n'a rien à voir. Voilà, un petit système pour vous compreniez comment on va classer ça. Exactement. D'ailleurs, si jamais il y a un lande qui n'est pas joué depuis très longtemps, qui est ban, etc., mais qui a été très bon, on va quand même pouvoir le comparer avec un lande qui est encore jouable aujourd'hui. Ah oui, c'est ça l'avantage. C'est pas juste que ça fait 6 ans qu'on ne voit pas le lande. Bon, bah, c'est tier-day, ça dégage. Non, non. Si, c'est vraiment l'impact qu'ils ont eu à un moment donné, même si un lande, il est apparu, il était trop fort, puis il a disparu. Ce qui est le cas d'un lande, entre guillemets, de cette tier-list. Eh bien, il a quand même, le temps où il a été là, où il a fait des trucs, il a été assez dingue. Si c'est ban pour les bonnes raisons, ça sera haut dans la tier-list, parce que le lande est très fort. On ne prend pas en compte le fait que le lande soit encore joué. C'est ça, c'est ça. En plus que l'avantage comparé aux créatures avec un power level qui augmente, c'est que les terrains, le power level, restent assez proches, on va dire, quand on prend les meilleurs terrains de Magic. C'est pas... C'est pas comme si maintenant, un terrain de base, ça faisait 2 mana, vous voyez. Et dans ce cas-là, les anciens landes seraient forcément obsolètes, alors que non. Quand vous regardez cette sélection-là, de toute façon, il y a plus d'anciens landes que de nouveaux lands. Oui. C'est assez aisément. On sent qu'il tâtonne au début, comme on le voit avec le premier lande que vous voyez au-dessus de nous, du coup, le berceau de Gaïa, qui est le lande par lequel on va commencer. Lande légendaire, on ajoute un mana vert à notre pool pour chaque créature qu'on contrôle. Alors, si vous connaissez pas du tout cette carte, vous vous dites, ah, ça a l'air fort. Oui, ça l'est. C'est une carte extrêmement forte qui est encore jouée à l'heure actuelle en Legacy, et ça fait beaucoup de mana. Quand on met beaucoup de créatures en jeu rapidement, ça fait énormément de mana, et quand on peut le dégager avec nos créatures, ça fait encore plus de mana. C'est ça, c'est la carte phare du deck Elf en Legacy, qui est un des meilleurs decks du format. D'après les joueurs de Legacy, c'est vraiment un des tiers-1, et c'est notamment grâce à cette carte-là, ça a été banni en Duel Commander, parce que ça permettait de faire des absurdités. Je trouve que c'est une super carte, mais qui va quand même être un peu synergie dépendante. Ça a quand même pas mal marqué l'histoire de Magic, donc ça doit être haut dans la tier list, mais ça peut pas être non plus dans les plus hautes strates de la tier list, parce que ça te demande un build spécifique avec beaucoup de créatures, toute une synergie autour de ce land-là. Et on rappelle que si t'as pas de créatures, ce terrain ne fait pas de mana. Et sans mana, on joue pas à Magic. Pour moi, ça devrait être en tier A, je pense. Ouais, je suis d'accord. Alors, tier S, c'est tentant, mais genre, à l'heure actuelle, il perd un petit peu, et je mettrais plus en A. Il faut que le land n'ait pas de défaut, et Gaia Scraddle, ça a A en défaut, même s'il est mineur. Parce que si t'as pas de créatures, t'as pas de mana, donc tu peux pas faire Gaia Scraddle, Elf, par exemple. Ça marche pas. Donc c'est pas sans défaut non plus. C'est très très fort, mais pas sans défaut. Ensuite, le Seras Sanctum, qui est un land qui ressemble dans l'idée, donc c'est cool qu'ils soient tous les deux au début. Land légendaire, encore une fois, quand on l'engage, on fait autant de mana blanc que d'enchantements qu'on contrôle. Et avec les nouvelles cartes qui sont sorties, d'enchantements, de créatures enchantements, enfin de tout qui est enchantement, ça permet de faire énormément de mana assez facilement. Plus dur qu'avec les créatures, c'est pas du niveau d'un Gaia Scraddle en termes de mana générée, mais ça reste quand même ultra puissant comme land. Est-ce que tu le mettrais en A ou tu le mettrais en B, toi, Val ? Non, je le mettrais pas en A. Ça a exactement le même parcours de vie que Gaia Scraddle. Ça a été banni en Duel Commander récemment parce qu'on pouvait faire des choses débiles avec. C'est la star d'un deck legacy, mais à la différence de Gaia Scraddle, c'est pas du tout un deck tier 1. C'est le deck qu'on appelle Enchantress, qui permet du coup de faire des bêtises avec les enchantements. Mais comme tu le dis, c'est beaucoup plus difficile de builder un bon deck autour des enchantements que des bons decks autour des créatures. Sachant que Elf, comme tu le dis, peut dégager les Gaia Scraddle et vraiment faire n'importe quoi avec. Serra Sanctum, c'est quand même beaucoup plus corner dans l'histoire de Magic que Gaia Scraddle. Pour moi, ça serait même peut-être C. Ah oui, ok. C'est quand même extrêmement étroit comme carte. Ça n'est joué nulle part ailleurs qu'en legacy dans un deck qui n'existe quasiment plus. Ok, non, ça me va en vrai. C'est vrai que c'était genre le land qui a du potentiel, mais un peu bloqué. Les enchantements coûtent souvent un peu cher. C'est beaucoup plus dur que de faire beaucoup de manoeuvres avec la creature. C'est bloqué par la stratégie que tu veux mettre autour. Et en plus qu'étant blanc, pour dégager un land, c'est un peu plus complexe. Tu peux jouer du vert avec, mais bon. C'est pas la même. Même, tu le tutorises moins bien. Enfin, c'est pas aussi... Ça n'a pas été aussi impactant que Gaia Scraddle. Urza saga, celui-là, il est tout frais, tout récent par contre comme terrain. L'épopée d'Urza, terrain enchantement. Ça marche bien avec la Serra Sanctum pour le coup. Quand il arrive en jeu, ça fait exactement qu'une saga. Quand il arrive en jeu et à chaque première main phase, on met un marqueur dessus. Puis on le sacrifie quand il arrive à trois. Premier effet, il fait un man incolore. Enfin, il va s'engager pour faire un man incolore. Ça devient un land en gros. Deuxième effet, on peut payer deux langagers pour créer un construct qui gagne plus 1, plus 1 pour chaque artefact qu'on contrôle. La construction étant, évidemment, un artefact. Sinon, il meurt. Et on peut chercher dans la bibliothèque une carte d'artefact avec une valentie de mana de 0, de 1 pour son troisième effet. Le mettre en jeu, puis mélanger. Et on sacrifie, évidemment, l'épopée d'Urza. Donc, c'est un land qui se sacrifie. Ça, c'est pas mal fort quand même. Ça a permis de faire plein de trucs. C'est joué dans énormément de decks en moderne, en legacy. Je ne sais pas. Je pense que ça doit être pas mal joué en legacy aussi. C'est autant joué en leg qu'en moderne, quasiment. Voilà. Et si on pouvait jouer en d'autres formats, on le jouerait dans d'autres formats aussi. Je pense que ça doit être joué en vintage aussi assez facilement. Je pense que c'est un des meilleurs terrains que Magic ait jamais imprimé. Ça fait des choses complètement idiotes. Ça permet d'être une toolbox de tutorisation. Ça permet aussi de générer du beatdown. Il y a des mecs qui font juste Urza Saga T1. T2, je fais une construct. T3, je fais une construct. Et en fait, le mec n'a dépensé aucune ressource de sa main et il commence à beatdown. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et je pense que c'est T3S, mais pas volé du tout. Ouais, ouais. Ça va faire difficilement mieux qu'une Urza Saga dans l'histoire de Magic. En fait, pour ceux qui ne savent pas, le deuxième effet, c'est hackière. Donc, quand vous faites le troisième effet d'aller chercher un truc, en réponse, vous pouvez refaire une construct. Parce que ça a toujours la capacité. C'est ça. Vous pouvez prendre votre mana ou alors refaire une construct. Vous dites que si ce land, vous le jouez tour 2, du coup, parce que tour 1, vous ne pourrez pas faire la première construct, vous allez facilement pouvoir faire deux bodies de 2 ou plus dans le bond deck. Mais de toute façon, la première construct, tu ne la fais que tour 2, donc tu peux curver tes construct. Oui, oui, mais si tu fais Epopédie Urza Tour 1, tu ne peux pas faire ta construct tour 2. Pourquoi ? Parce que tu as que deux mana. Et la construct, tu as coûté deux à faire ? Deux plus Engager Urza Saga. Ah oui ? Ah oui. Tu ne peux pas faire Epopédie Tour 1 et mettre tour 2. D'accord, ok, tu ne peux pas... Mais bon, ce n'est pas grave, ça reste quand même hyper puissant. Et je suis d'accord que S, c'est largement mérité. Par contre, j'ai vu plusieurs personnes garder une des mains avec Urza Saga. Après, le land se sacrifie et il ne pioge pas d'autres lands. Et du coup, ça les met un peu dans la mouise. Ouais, ça, c'est quand même... Mais c'est arrivé, c'est quand même pour dire, ce n'est pas non plus son défaut, c'est un land qu'on perd. On ne va pas juger en fonction de la variance des gens, quoi. Si genre, tu ne caches pas tes lands... Mais bon, c'est comme Gaël Cradeur qui ne peut faire aucun mana, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Non, Urza Saga, c'est quand même pas mal plus fort, je pense. Enfin, ce n'est pas plus fort, mais c'est juste plus générique. Plus joué partout, plus polyvalent. Un land qui va tuto un artefact à 0 ou 1, juste ça ferait cet effet, ça serait déjà hyper fort. Ouais, ouais. Mais ça fait d'autres choses, quoi. Et en plus, c'est ton chantement, donc ça peut trigger des trucs. Ensuite, là, on parle d'un cycle de 3 lands qu'on ne va pas, du coup, classer chacun. On les prend dans leur intégrité. C'est le cycle des landes d'Urza. Du coup, on a la tour d'Urza. Et il y en a deux autres qui ont des effets, du coup, assez similaires, en fait, synergiques avec eux. Tous les joueurs de tronc, du coup, là, ils font... Ouais ! Parce que leur deck est basé autour de ces trois cartes-là. On a un land qui fait un mana incolore, qui est la tour d'Urza. Mais si on contrôle la mine d'Urza et l'usine d'Urza, je sais pas comment ça s'appelle en français, Power Plant en anglais, ce land-là fait 3 mana. Et en fait, les deux autres lands ont un effet similaire. Ce qui fait que si vous avez les trois lands, vous avez, avec seulement trois lands, sept manas incolores différents. C'est ça. Les deux autres lands ont deux manas. Les deux autres lands font deux manas, ouais. C'est ça. Donc, c'est très puissant. Mais de toute façon, si les deux autres lands font deux manas, celui-ci en fait trois. Parce que ça veut dire que vous les avez tous. Vous pouvez avoir des multiples. Ce n'est pas légendaire. Donc, si vous avez deux Urza's Tower et que vous avez aussi une Urza's Mine et une Urza's Power Plant, vous avez deux lands qui font trois et deux lands qui font deux. Pour seulement quatre terrains. Donc, c'est vraiment ultra puissant. Et du coup, on joue ça dans des decks en moderne où on va jouer des trucs incolores très forts comme le Plains Walker en 40 qui coûte 7 ou des machines de givre-étrainte qui sont ultra puissantes ou même d'autres choses. Ça fait vraiment des Ulamog. Voilà, ça fait vraiment des bêtises très, très vite. Et c'est une Unko. Donc, c'est budget pour le coup. Où est-ce qu'on met ce cycle de l'an d'Urza ? Franchement, c'est iconique. Mais je pense que ça a un peu perdu de sa superbe. Donc, je ne le mettrais pas en S. Ça a été fort quand ça a été révélé. Je pense que même en standard, les gens, ils ont joué ça à l'époque. Moi, je me souviens que même quand j'étais jeune, on pouvait jouer ça dans des espèces de monobleurs à tron. Tron, ça reste un deck qui est viable en moderne mais qui a perdu, comme tu le dis, beaucoup de sa superbe. Je crois qu'en legacy, on fait beaucoup mieux que ça pour faire de la face mana. Genre, ça ne me choquerait pas que ce soit B, quoi. Ah, tu mettrais B quand même pour le temps qu'il a passé en moderne à être un bon deck. J'aurais peut-être mis A, moi. Mais tu ne penses pas que ça mérite ? C'est aussi bien que Gaia Scradle ? Je ne crois pas. Ah, je le mettrais derrière Gaia Scradle, tu vois. Parce que c'est quand même classé au sein du tiers. Franchement, ça te demande quand même... Allez, on essaye de prendre la carte indépendamment pour essayer de juger un peu plus. Ça te demande d'assembler trois cartes pour faire du mana. Oui, c'est vrai. Trois cartes avec des niveaux différents. Oui, c'est vrai qu'il y a un setup que si jamais tu as des doublons avant d'avoir les trois, ça ne fait que des mana incolores. Non, vas-y, c'est B. Ça peut aussi un peu ne rien faire. Je pense qu'on aura des meilleures cartes à mettre en haut. J'étais un peu emporté par la nostalgie. Par la fougue. Par la fougue, mais tu as raison, c'est B. Mais ça ne me choque pas que ça soit B,5, tu vois. Oui, c'est genre... Ça a quand même resté longtemps. C'est toujours jouable, mais moins fort. C'est clair. Et genre un peu titre d'horrifique, tu vois. Landre est sans. On alterne un petit peu, là, c'est sympa. Chant des morts, qui a été banni en standard. Le champ des morts et le champ de bataille engagé, on fait un mana incolores. C'est nul, du coup. Mais non, c'est pas nul. Puisqu'à chaque fois que le champ des morts ou un autre terrain et le champ de bataille, si on contrôle au moins 7 terrains, avec des noms différents, on crée un jeton de creature de 2 noirs zombies. Évidemment, l'effet n'est pas limité à une fois par tour, comme ce serait certainement le cas s'il le ressortait maintenant. Mais si vous faites arriver 10 landes en jeu et que vous avez le trigger, vous faites 10 zombies. Et c'était la base du jeu Golos en standard. qui permettait d'aller le chercher et de faire un maximum de 2 zombies et juste de graille l'adversaire avec ça. Ça, j'aurais du mal à le contextualiser dans la tier list. Parce qu'en vrai, quand je vois tous les niveaux, le niveau des cartes, je le mettrais D. Mais en même temps, ça a fait quand même des grosses bêtises. Attends, attends. Avant Golos, déjà, c'était la base du jeu de scape shift avant la rotation. Ça a été banni en standard. De quoi ? Ça a été du standard, tu vois. Ah, mais ça a été banni en standard. Ça a été banni en moderne. Ça a été banni en duel commandeur. C'est un deck qui donne forcément l'inévitabilité en late game. Genre, c'est un land qui va créer au moins un 2-2 tous les tours. C'est imbattable comme carte pour une stratégie faire. C'est-à-dire que pour battre Field of the Dead dans un deck de ton oppo, il faut avoir une stratégie à ne faire. Ouais, mais c'est long. C'est pas tour 2, on part en couille. C'est gratuit. C'est gratuit. Il faut quand même avoir plein de landes différents. Donc, c'est pas non plus en tous les decks. Plus, quand tu veux plein de landes différents... En moderne, c'était franchement genre... En moderne, même en monocolor, tu peux avoir plein de landes différents, donc ça va. C'était vraiment très, très dominant. Dans l'histoire de Magic, quand même, on a rarement vu un land qui est sorti, qui a été banni aussi rapidement un peu dans tous les formats, qui a vraiment cassé plein de stratégies. Moi, c'est A ou S. Ah non, S, on archifie un peu quand même. Franchement, Field of the Dead, contextualise le power level de la carte. C'est genre banni en moderne. Ça, on le dit long, quoi. Oui, c'est banni en moderne, mais bon. Il y a des cartes qui ne sont même pas légales en moderne et qui le seraient aussi, tu vois, genre Cradle. Ce serait banni, Sarah Sanctum, ce serait peut-être banni sur moderne. Ça, c'est légal, tu vois. Genre Field of the Dead, ça donne un plan à toi. Et on a Sega, c'est légal parce que c'est sorti il n'y a pas longtemps, mais on pensait que ça allait être banne rapidement, tu vois. Field of the Dead pour un coup d'opportunité qui est quasi inexistant en moderne, ça donne un plan inévitable à ton deck. Il y avait une stratégie faire du jeu. Il y avait déjà des decks qui jouaient avec Skip Shift en moderne, qui se basaient sur des lands pour tuer et du coup, tu leur as donné un encore meilleur outil. Donc forcément, c'est arrivé. On va dire qu'il y avait déjà un terrain propice. Mais non, je suis d'accord pour mettre en A. C'est vrai que... Ça a été vite banni quand même en standard. C'est quand même un land qui est d'un très très haut power level. En fait, c'est suffisamment... Pour le jeu de Dead, c'est très vite unfair, quoi. C'est suffisamment lent, on va dire, quand tu ne joues pas en combo, pour le voir venir. Tu vois, genre une stratégie monorade, elle n'en a rien à foutre. Après, bon, dès que tu joues au Skip Shift, c'est 4 mana, je fais facilement 4 zombies, tu vois. Je suis d'accord que ça fait moins gagner de partie que Mishra Workshop ou Gaia Scraddle quand ça tourne. Donc, je comprends le rang A. Mais genre, ça ne peut pas être D, tu vois. C'est pas possible. C'est un, comme tu dis, un plancher assez haut parce que c'est juste un land, c'est gratuit. Ça te donne une règle supplémentaire. Toutes tes lands font des deux-deux. Mais en même temps, il faut quand même un petit setup. Ça arrive engagé. Ça fait un incolore. Donc, c'est un peu... Genre, si tu le joues à la main, tu perds un tour de land, quoi. Ouais, mais le coût d'opportunité de cette carte-là, il est quand même beaucoup plus faible qu'un gars à Scraddle qui va designer toute sa stratégie au tour. Ça, c'est un peu random dans une pile de deck et ton deck de pile, entre guillemets, de carte staple, juste du coup, il perd plus contre les plans fer, quoi. Ouais. C'est pour ça que c'est quand même outrageusement puissant juste pour ça, quoi. Donc, du coup, ça me va. Ouais, c'est vrai. Et en standard aussi, je me dis, si jamais il y avait moins de bons moyens, on va dire, d'aller chercher, peut-être aussi que le land, il aurait été plus discret. Je pense qu'il aurait été quand même pété, toi, s'il n'y avait pas genre Golos et tout, ni Skate Shift. Ça participe. Non, mais Skate Shift, ça n'a pas passé la rotation. Il a été banni après Skate Shift. Il a été banni seulement avec Golos. Je pense que Golos, ça a participé. C'est clair. Mais il y a moyen que ça soit quand même banni, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on a joué avec Skate Shift en trois mois seulement, donc c'était assez court. Ok. Non, mais A, ça lui va bien, écoute, franchement. Ouais, non, ça va. J'étais un peu méchant avec le D, en vrai. C'est vrai qu'il a fait quand même des bêtises dans d'autres formats. En Duel Commander, après... Il fait des bêtises pour pas grand-chose. C'est surtout ça qu'il faut voir, je pense. Son plancher est pas mal plus haut que les meilleurs landes de la tier list. Ouais. Ouais, parce que ça reste quand même un land qui fait un mana, quoi. C'est ça, et qui te demande pas grand-chose dans ton deck build, quoi. Pas énormément. Hop, on repart avec un vieux land. Ah, l'illustration est très ressemblante, d'ailleurs, avec celle qu'on vient de voir. Une espèce de faille, sauf que là, on est un petit peu... En hiver, Glacial Fiasme. Land, Cumulative Upkeep. Celui-là, il fait pas de mana, par contre, donc il est moins bien, déjà, que le land qu'on vient de voir. Cumulative Upkeep pour 2 points de vie. Donc, c'est-à-dire que chaque tour, vous devez payer le Cumulative Upkeep... Enfin, vous devez payer 2, puis 4, puis 6, etc. Quand Glacial Fiasme arrive en jeu, sacrifiez un land, vous ne pouvez pas attaquer, et tous les dommages qui vous sont faits sont réduits à 0. Donc, tant que vous avez Glacial Fiasme, vous êtes pay-pouze. Prenez pas de foot, prenez pas de phase d'attaque, prenez rien. C'est quand même pas mal fort. Mais ça fait pas de mana, ça vous coûte un terrain, et ça vous coûte des points de vie. Parce que vous payez un coup. C'est très stratégie-dépendant. Après, c'est le genre de carte qui fait perdre instantanément la partie, selon ton plan de jeu. C'est ça, qui est un peu genre en duel commandeur, c'est une carte qui est vite unfair. Typiquement, Gitrog Monster, il va entretenir ça assez facilement, et juste, tu perds. C'est une carte, dès qu'elle résout, elle te fait perdre, donc son plafond est immense. Par contre, comme tu le dis, son plancher est éclaté au sol. C'est stratégie-dépendant, ça fait pas de mana. Ça peut pas être au-dessus de ses, à mon avis, qu'importe à quel point... Tu vois, c'est un effet vitrine qui a... Quand ça gagne, ça gagne tout seul. Et toutes les fois que ça sert à rien, tu l'oublies, quoi. En tant qu'un cumulatif, on met un marqueur dessus, et il y a des cartes qui permettent de ne pas mettre de marqueur, donc ça veut dire qu'en tant qu'un cumulatif reste toujours le même. Ouais, ou au pire, tu peux accepter de prendre 2, 4, 6 dans un deck Gitrog qui va gagner des PV. Ouais, ouais. Bah, Gitrog, je crois que tu peux le sacrifier, puis le rejouer. De toute façon, facilement. C'est une carte en duel commandeur, quand la stratégie autour fonctionne, ça fait genre Azusa, par exemple, peut jouer ça assez facilement aussi, et genre tu perds vraiment dessus, selon ce que tu joues. Non, je suis d'accord que c'est... C ou D même, parce que c'est vraiment très, très, très corner. C'est genre... Quand on peut le jouer, bon, ça permet de gagner des parties, mais c'est vraiment... C'est pas tout le monde peut le jouer. C'est trop effet vitrine, trop étroit. Je pense que ça peut même aller en D, en vrai. Parce que de toute façon, tous les lentes sont très bons. Il faut voir que D, c'est pas nul, quoi. C'est ça. Mais genre, imaginez ça, ça arrive en standard, et on n'a pas de combo avec, évidemment. Je pense qu'on le joue à peine, quoi. Non, non, ouais. Il faut un setup autour, quoi. On le joue à limite en contrôle pour te faire gagner un tour ou deux. Mais une fois que t'as payé 2, 4, 6, bon, t'as payé 12 points de vie en tout. Ouais. C'est un LAN qui nécessite d'avoir un plan à côté. Ouais. Mais dans les stratégies LAN, dans Legacy, ou dans les stratégies LAN, dans Duel Commander, ça fait vraiment très, très mal comme carte. C'est le genre de carte que les gens détestent. Bah, je comprends. En même temps, quand tu joues à LAN, on te dit, tu m'attaques plus. Bon. Ouais. C'est un peu fort, quoi. Des gars, si t'es pas capable de péter le LAN, bah, tu perds un stand on the spot, quoi. Librairie d'Alexandrie. Iconique, ça. Vraiment, ça, c'est le LAN quand on voit ça, ceux qui jouent à Magic depuis longtemps ou disent, oh, putain, la librairie d'Alexandrie, quoi. Magnifique. Pour, enfin, un LAN, pardon, qui n'est pas légendaire, d'ailleurs. Ou alors, ça a été raté. J'imagine que ça a été raté. En tout cas, il n'y a pas écrit. À l'époque, je crois que ça n'existait juste pas, en fait. On engage, on fait un LAN, un COLOR, ou on pioche une carte de notre bibliothèque, mais on peut utiliser la capacité de carte de pioche que si on a exactement 7 cartes dans notre main. Donc, c'est assez précis. C'est pas tous les tours on l'engage pour piocher une carte. Non. C'est iconique et, en même temps, c'est jouable de nulle part, déjà. C'est banné partout, sauf limité à un vintage. Donc, bon. Pour avoir des exemples de jouabilité, c'est un peu compliqué. Et de mémoire d'hommes, je crois que ça n'a jamais été excessivement joué, en vrai. Mais peut-être que ça a été très vite ban aussi, donc on n'a jamais pu l'avoir. Je pense que, si c'était légal en legacy, ça serait probablement joué. Le fait que, comme tu disais, sur la draw, tu puisses piocher une carte un peu gratuitement, que ton plancher n'est pas éclaté parce que tu fais quand même un land incolore dans tous les cas. C'est-à-dire que le coût d'opportunité de la carte n'est pas très important. Tu peux un peu la jouer dans tous les decks. C'est gratuit. C'est quand même pas mal. Si tu es capable d'en abuser et c'est vrai que c'est un magic qui remonte à il y a tellement longtemps ou alors c'est du vintage qui n'est pas forcément nos formats de prédilection, qu'on aura du mal à vraiment estimer correctement cette carte. On n'en connaît pas vraiment le power level si elle était légale dans un format comme le legacy. Ça reste quand même un truc qui est banni partout, qui est limité à un vintage, qui a un coût d'opportunité assez faible entre guillemets. Oui. Avec un effet, enfin je veux dire, tu ajoutes un mana quoi. Ça mérite au moins le C ou le B je pense. Oui, j'aurais dit pareil. Et presque par mes connaissances malheureusement. Oui. Genre si on met en B, je trouve que c'est le petit plus iconique. Oui. Parce que sinon, après il n'y a pas beaucoup de formats dans lesquels, si jamais elle était légale dans tous les formats où elle est jouable, ce serait que Vintage Legacy et Duel Commander. Parce qu'en multi, bon, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, je ne sais pas si elle serait jouée. Je pense qu'en Duel Commander, elle serait jouée. Oui, je pense que Duel et Legacy, ça serait jouée. Et Legacy, mais ne sera pas jouée dans tous les decks. En fait, ça donne un incolore. Donc, c'est vraiment gratuit dans certains decks, ça serait x4 gratuit. Oui, c'est clair. Parce qu'il faut se dire qu'en Vintage, ce n'est même pas 4, c'est un exemplaire. Genre, tu es sur la draw, tu joues Affinity, tu pioches une carte de plus et derrière, tu joues tout espace à zéro. Je pense qu'on va mettre B parce qu'il y a quand même un potentiel. On sait que... On manque de connaissances. Alors, les anciens, ceux qui jouaient en 1994, 1995, qui ont connu ces cartes-là à leur apogée, dites-nous dans les commentaires à quel point ça a été pété ou non. Mais après, cela dit, dans les tier lists qui sont revenus sur Twitter, ça a rarement été dans le top 10, cette librairie. Donc, je veux dire, c'est assez cohérent de ne pas la mettre en S ou en A. Ça n'a pas marqué autant les esprits que d'autres cartes. Académie Tollarienne, pour finir un peu le cycle des landes qui font du mana en fonction d'eux. Déjà, je trouve que la carte est magnifique. Donc, au moins, comme ça, on le sait. Tollarienne Academy, lande légendaire, exactement. On fait un mana bleu pour chaque artefact que l'on contrôle. Et ça, je pense que c'est parmi les landes qui font du mana en fonction de quelque chose le plus pété. En tout cas, c'est celui qu'on peut le plus se casser puisque... Je m'entends un petit peu en écho, puisqu'il y a des landes artefacts. Donc, quand tu fais du mana en fonction de tes autres landes, c'est très fort. Il y a des créatures artefacts, des créatures artefacts à zéro. Donc, tu peux très vite faire beaucoup de mana. Les artefacts sont souvent bleus, donc la couleur, ça tombe très très bien. Enfin, souvent bleu. Ça marche souvent avec du bleu. Les artefacts, en plus, ça ne se fait pas remove par des removals classiques, donc tu feras tout le temps ton mana. C'est la plus pété du cycle, c'est clair. Tollarienne Academy, je crois que ça a été le standard le plus pété de l'histoire. C'est-à-dire qu'il a fallu faire de l'emergency ban à une époque où c'était pas trop... Ça n'existait pas. C'était pas trop, trop connu, quoi. Donc, on parle peut-être du standard le plus puissant de l'histoire. En tout cas, moi, de mémoire d'homme, ça n'a pas été légal en Legacy. Enfin, en tout cas, depuis que je joue à Magic, c'est pas légal en Legacy. Alors que Cradle l'est toujours, pardon. Ouais. je crois que c'est légal nulle part, quoi. C'est complètement fumé comme carte. C'est le S sans aucun problème. C'est légal uniquement en Vintage en un exemplaire. Donc bon, ça, ça donne un... En fait, c'est Gaïa Scraddle, mais sans les défauts. Parce que dans la stratégie avec laquelle tu vas faire fonctionner la carte, tu vas très facilement faire ton mana, beaucoup plus facilement qu'avec Cradle. tu vas être moins sensible aux anti-bets. Bah, t'as juste à jouer des landes artefacts. Il y a même des landes d'artefacts indestructibles. Donc, pas de galère. Donc, allons-y pour le S. Ça, c'est S et je le mets devant Urza Saga. D'ailleurs, il y a un bail, artefacts, ça va tuer les artefacts. ça sera pas volé, ouais. Comme quoi, dès qu'on peut caster les trucs incolores, ça commence à devenir un peu costaud, quoi. Kabal Coffert, l'unco qui valait 30 euros, voire même plus, qui a été rédigité en mythique Coffre de la Coterie. On a un terrain qui, pour deux manas, donc il fait pas de mana tout seul, pour deux manas, on l'engage, on fait un mana noir pour chaque marée que vous contrôlez. Ça marche pas bien à Kürborg, du coup, qui transforme tous vos terrains en marée. Ça vous évite d'avoir que des marées de base. Ça peut faire énormément de mana, un petit peu comme Urza Saga, mais en pas pété, du coup. Tollarien Academy. Comme Tollarien Academy, pardon. En pas pété, puisqu'il faut un setup, alors que Tollarien Academy, non. En fait, la différence entre ces cartes-là, c'est qu'il y en a, c'est de la fast mana et les autres, c'est de la big mana. Et en fait, la fast mana, c'est problématique à Magic, la big mana, c'est une stratégie et c'est entendable. Parce que ça te laisse le temps de te setup, parce que ça n'arrive pas en early game, parce que du coup, ton adversaire, il a le temps de générer un plan de jeu. Ça fait plus office de rampes qu'à Balcoffer. C'est très fort, dans les stratégies où ça a été bien, c'est très bien, mais pour moi, c'est D d'assez loin. Ouais. D, je ne sais pas trop pas. Ça n'a jamais cassé aucun format à Coffer, tu vois. Non, non, c'est juste que c'est un bon land, quoi. Je mettrai même ça derrière Caz. Ouais, je crois que c'est peut-être un des plus mauvais. Mais c'est très bien, sans manquer de respect à Coffer, je sais à quel point c'est bien, j'ai joué cette carte et j'apprécie beaucoup, mais je veux dire, on est très très loin de ce que fait Gaës Cradle ou Tolerian Academy. Tu sais que quand une Unco veut 30 euros, c'est que c'est une bonne Unco. Ouais, mais parce que c'est très joué en multi, c'est plus pour ces raisons-là qu'elle a valu si cher. Ensuite, terrain que j'aime particulièrement, la Caverne des âmes. Au moment où la Caverne des âmes arrive le champ de bataille, on choisit un type de créature et on fait un mana incolore ou un mana de la couleur de notre choix, mais on ne peut le dépenser que pour lancer un sort du type de créature choisi. Et ce sort ne peut pas être contrecarré. Et c'est cette dernière ligne qui est la plus intéressante. Ça rend incontrable nos créatures, en plus de nous fixer si jamais on joue un deck tribal. Il y a des gens qui ont joué ça juste pour avoir leur commandant incontrable en 1v1 notamment. Genre, tu n'avais pas forcément d'autres bets du même type, mais ce n'est pas grave. Juste à un land qui fait ton commandant incontrable. Jusqu'au ban, malheureusement. Jusqu'au ban, voilà, parce que du coup, c'était un peu chiant. Quand tu faisais land, je suis incontrable, le mec en face disait ben non, j'aime pas trop jouer avec toi. Et c'est toujours légal en multi. Bon, en multi, c'est un peu moins fort quand même. en moderne, Legacy et Vintage. Et ça, c'est une bonne petite carte. Vraiment une carte. Je trouve qu'on va encore essayer de raisonner par plafond plancher et coup d'opportunité ce que ça coûte de jouer ça dans ton deck en termes de deck building. Ça ne coûte pas grand chose d'avoir Caverne des âmes. Ça te demande de jouer un jeu créature. C'est tout ce que ça te demande. De préférence avec le même type. Donc plutôt des jeux tribos. Mais dans tous les jeux tribos qui existent dans Magic, que ça soit humain, elf ou quoi, tu vas vouloir des Cavernes des âmes. Donc ça ressemble à un bon tier A, tu vois. Ouais, j'hésitais entre A et B parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il faut quand même jouer des créatures et que le plancher est haut mais le plafond est au même niveau que le plancher. Je trouve que ça ne te demande pas de contrainte de deck build. Ça te demande de jouer un archétype en fait. Mais dans ton archétype, tu n'as pas une contrainte vraiment pure et dure de deck build, tu vois. Ouais. Si tu joues un archétype tribal qui sont des archétypes qui sont puissants à Magic, que ça soit gobelins ou elf en Legacy, que ça soit humains en moderne, j'aurai. Ça fait du mana whatever ou pas ? Ouais, ouais, ça fait un mana incolore. Franchement, let's go en A, non ? Ouais, mais je vais peut-être le dernier DA quand même. Ouais, ça me va. Genre derrière field et guy avec Radle. The Tabernacle at Pendrel Veil avec un nom rigolo, land légendaire. Toutes les créatures ont au début de votre entretien détruisez cette créature à moins que vous ne payez un. Donc c'est vos créatures aussi et celles de l'adversaire et ce n'est pas vous qui devez payer un pour les créatures de l'adversaire. Évidemment, ça ne fait pas de mana. C'est nul, un land qui ne fait pas de mana. On arrive quand même sur une certaine haine quand même sur le Tabernacle. C'est quand même idiot comme carte. Genre avec un terrain, genre à l'heure actuelle, je crois que pour faire une carte qui a cet effet-là, on ne le fait juste pas. Parce que ce n'est pas cool du tout. On ne referait plus des cartes comme ça. Ça ne fait pas de mana. Non mais genre même pas un terrain, genre une carte qui a cet effet statique-là, je ne sais même pas si on en éditerait encore. Et là, c'est un terrain. Si, une carte avec un effet comme ça pour 3 ou 4 mana, un enchantement, on l'éditerait. Ça, ça, ça en est entre guillemets à être une mauvaise vrace. Ça coûte super cher. Là, c'est zéro. L'avantage de ça, c'est que c'est zéro, pas touchable, enfin, difficilement touchable parce que c'est un land. Et ça annihile des stratégies. C'est-à-dire que toi, si tu ne joues pas de bêtes, tu joues un tabernacle. Et je pense que, là, encore une fois, le coup d'opportunité, il n'est pas dur. C'est juste, si tu as une stratégie, tu joues ça et ça démonte naturellement tout type de deck qui joue des créatures. C'est gratuit. Ça fait partie des trucs les plus haineux de Magic. C'est vraiment de la haine. C'est de la haine, vraiment pure. De certaines stratégies et ça peut être A ou S au plaisir. Ouais, alors là, tu vois, c'est le genre de carte où l'interstice S et A, c'est intéressant. C'est le A et demi, quoi. Je mettrais quand même en S. Franchement, le land, c'est de la haine, quoi. Ça déteste les créatures, quoi. C'est un peu... Après, ça ne fait pas de mana et ça ne se joue pas... Enfin, tu ne peux pas le jouer si tu as des bêtes, quoi. En tout cas, il faut que tu n'en aies pas beaucoup. Mais c'est tellement tellement costaud, quoi. Je ne sais pas. Est-ce que ça mérite le S, cela dit ? C'est peut-être le moins bon des S ou le meilleur des A. Tu peux le mettre en meilleur des A, peut-être, histoire de laisser de la place en S. Ouais, vas-y. Ça me va. Quitte à le rebouger plus tard en fonction. Ouais. Mais c'est difficile, franchement, là, ce que vous nous demandez et c'est vous qui nous demandez cette tier list-là. C'est vous qui avez demandé. C'est le cut-strand, du coup, là, qui va représenter l'intégralité des fetchlands. Qu'est-ce que les fetchlands ? Ceux qui entendent souvent on dit on va fetch ça, etc. Ça vient de ces cartes-là. Ça vient d'aller chercher, en fait. Fetch en anglais, c'est aller chercher. Floet Strand, pour un point de vie, on l'engage, on la sacrifie, on va chercher dans notre bibliothèque une pleine ou une île, enfin, une carte de pleine ou d'île et on la met en jeu. Pas engagée, on la met en jeu puis on met en jambé bibliothèque et ce n'est pas un terrain de base. Donc, tout ce qui est un type de terrain comme les Triomes sortis dans New Capena, on peut aller les chercher avec ça. Et c'est hyper puissant. Mais on ne va pas chercher les Triomes, souvent on va chercher plutôt des Ravelands, du coup, qui ont les deux types de terrain de base qui arrivent à dégager ou bien les bilans dans Legacy directement comme ça, on ne paye pas de point de vie juste on va chercher un bilan. Je reviens vite fait sur Tabernacle pour expliquer pourquoi il est A et pas S alors qu'on a dit que c'était genre la pire carte de Magic et que c'était une grosse carte de détestation extrêmement puissante et tout. En fait, je comprends pourquoi on l'a mis en A tout simplement parce qu'il y a des fois aussi où ça ne fait rien. Alors que toutes les cartes qu'on a mis en S, ça fera toujours la même chose. Tu joues ça en Mirror, tu as vraiment une carte morte. Voilà, il y a des fois où ça ne fait rien ou alors tu joues ça en late game, ton Oppo, il peut payer, il a l'étalon board, il va payer, il va garder ses bêtes. C'est une carte qui est très puissante mais en même temps, des fois, ça ne fait rien et c'est pour ça qu'elle ne va pas aller en S. Je voulais revenir dessus pour que les gens comprennent. Tu peux tourner autour genre s'il te le joue quand tu n'as pas beaucoup de bêtes, tu as juste à ne pas en jouer d'autres. Voilà, tu vas pouvoir. Revenons sur les Fetchs qui du coup, avec l'argument que je viens de préciter, va aller en S parce que c'est les meilleurs landes de Magic. Franchement, Fetch, c'est exceptionnel en termes de ce que ça te permet de faire, en fait, ça te fixe. Il faut savoir du coup que si vous avez bien construit votre main à la base, enfin si vous avez pu bien la construire parce que ce n'est pas toujours évident, ce Fetch-là, n'importe lequel d'ailleurs, peut aller vous chercher n'importe quelle couleur. Ouais, avec les Triumphs notamment et les Blandes. Voilà, avec les Triumphs, c'est encore plus facile mais avec les Blandes, vous avez besoin de rouge avec un Fetch blanc-bleu, vous allez chercher un terrain qui est rouge et autre chose, donc rouge et blanc, rouge et bleu et c'est bon, vous avez du rouge. C'est... Voilà, j'explique des trucs... Le deuxième élevé terrain, c'est tout le temps pour moi. J'explique des trucs basiques, on va dire, pour les gens qui jouent déjà dans d'autres formats avec des Fetchs mais ceux qui ont un cœur standard ou sur Arena, vous ne connaissez pas ça. Et c'est vraiment fou. D'autres effets, si vous avez envie de mélanger votre bibliothèque, vous Fetchez. Si vous avez envie de faire deux Land Drops dans un tour pour trigger des effets comme Omnath, vous faites... Je pose ça, premier trigger, je le joue à Land, je sacrifie, je fais venir un autre Land en jeu, deuxième trigger, il y a un deuxième Land qui arrive en jeu. La synergie qu'on joue beaucoup, peut-être qu'on jouait, je ne sais pas si c'est encore joué en Legacy, mais vous faites Brainstorm, vous pouvez chez trois cartes, vous en remettez deux au-dessus et ensuite vous faites Fetch. Et en fait, quand vous avez remis deux au-dessus de votre main que vous ne voulez pas voir, vous Fetchez, vous mélangez votre bibliothèque et que vous ne les voyez plus. Et ça ne paraît pas grand-chose, mais c'est un terrain, c'est un terrain qui vous fixe, qui vous permet de faire ça, c'est vraiment fou, mais en même temps, ça reste juste du fixing. Ce n'est pas comme une académie tholarienne qui fait game. Genre un Fetch, En termes de statistiques, ça vide aussi théoriquement le nombre de Land dans votre deck, ça diminue. vous allez théoriquement en piocher moins. Même des decks monocolores qui n'ont pas besoin de se fixer peuvent jouer des, notamment en modernes, peuvent jouer des Fetchs pour piocher moins de Land en late game. Donc c'est vraiment le meilleur terrain jamais édité à Magic, excepté un, dont on parlera tout à l'heure. Pour du fixing, en plus des effets utilitaires qu'il a, c'est vraiment ouf. Je la mets quand même derrière Académie tholarienne, je pense. Non, non, franchement, c'est... Je mets devant. Académie tholarienne, gros, ça n'a pas le droit d'exister comme carte. Ça n'a pas le droit d'exister, mais si on n'avait pas les Fetchs, aucun des formats dans lesquels on joue ne seraient plus jamais les mêmes. S'il n'y a pas de Fetchs en Legacy en moderne, ce n'est plus le même Magic. Du coup, on le met en tier 1 DS pour service rendu à la nation. Pour moi, c'est tier 1 DS parce que... En fait, Académie tholarienne, ça n'a pas le droit d'exister, mais ça n'existerait que dans un deck, tu vois. Justement, la puissance du Fetch, c'est qu'il a le droit d'exister et il a le droit d'exister partout. Genre, justement, en fait, il est sous les radars. Du coup, comme il est partout, il a un réseau et ça, on fait le Goat. C'est pas le Goat, mais... mais... Ouais. Donc, ouais, c'est vrai, ouais. Si tu... Si tu enlèves le côté relou d'aller chercher tout le temps des trucs dans ta bibliothèque et de mélanger, c'est vraiment un mon top tier, quoi. Ouais. Parce que du coup, c'est pour ça que c'est moins moins, voire plus édité. Enfin, c'est que réédité dans les extensions. C'est que Wizard ne veut plus des effets comme ça de mélange de bibliothèques, d'aller chercher tout le temps. C'est pour ça que vous ne verrez pas de fetch en standard. En tout cas, jusqu'à ce qu'il change la politique. Ouais, bah, c'est cool, mais c'est vrai que pour avoir joué déjà des fetch en standard, si tu les joues dans tous les formats, je comprends que tu veux un format entre guillemets sans fetch, tu vois. Bazar of Baghdad avec un texte extrêmement long que je ne vous lirai pas. Je vais vous lire directement le texte traduit, enfin, comme il serait aujourd'hui. Vous l'engagez ou piochez deux cartes puis vous défaissez trois cartes. Ce qui est beaucoup plus court que tout le texte qu'il y a. Est-ce que quelqu'un dans l'assistance voit un problème avec le fait de faire ça sur un land ? Ah, je vois que tout le monde lève la main. Il y a des gens qui vont trouver ça nul parce qu'en vrai, tu pioches deux pour défauter trois, donc tu perds une carte de ta main. Eh ouais, mais... Oui, mais... Eh ouais, mais déjà... On a inventé les stratégies cimetières et les stratégies cimetières, c'est des decks qui, au lieu d'avoir des cartes en main, veulent des cartes au cimetière. Et donc, du coup, dans les stratégies cimetières, Bazar of Baghdad, ça dit pour zéro, pour un terrain, mettez trois cartes au cimetière et deux dans votre main. Ouais. Et de l'ordre de l'Académie tolarienne pour ces stratégies-là, voire peut-être même encore plus péter. Ça a été banni en Legacy il y a quelques années parce que ça rendait Dredge qui est une stratégie dont on a parlé dans la tier list des créatures très puissante. Rip. Je pense que c'est toujours très puissant en vintage. je ne sais pas si c'est S ou A. C'est aussi fort qu'Académie tolarienne. Et en même temps, par contre, ça ne fait vraiment rien, mais rien du tout, nulle part ailleurs d'autre. Ouais. Après, il y a quand même, on a inventé autre que les stratégies cimetières, les stratégies défosses. Et du coup, quand tu as des cartes comme Holo One, qui est une carte qui coûte deux malades moins pour chaque carte défossée sur ces sourcils, c'est une 4-4. Ouais, ouais. Tu fais Bazar of Baghdad, tu peux mettre deux 4-4 pour zéro. Plus tous les autres effets que tu as. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis. Ah non, ça c'est en S direct. C'est des trucs qui ne seront plus jamais réédités de près ou de loin. Je trouve que c'est un peu plus corner quand même que l'Académie tolarienne donc je le mets derrière. C'est peut-être plus, mais c'est plus fort. Typiquement, pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point c'est pété, Bazar of Baghdad, c'est que dans les decks qui jouaient ça en Legacy et en Vintage, on jouait des sérums en poudre. Sérums en poudre, c'est une carte qui dit qu'au mouligan, si jamais vous révélez sérums en poudre, vous pouvez avoir un mouligan gratuit et ça n'avait d'intérêt que de mouligan jusqu'à avoir Bazar of Baghdad. C'est-à-dire que les decks Dredge, les decks cimetières de l'époque, mouliganaient toutes leurs mains jusqu'à avoir Bazar of Baghdad et tu pouvais avoir une main à 3, tu n'en avais rien à foutre. Si tu avais ton Bazar of Baghdad, ça te permettait de foutre 3 cartes au cimetière et de démarrer ton plan de jeu. C'est de dire à quel point la carte est stratosphériquement cassée. Ça peut même être devant Académie Toleraine, je ne serais pas choqué. Genre, t'importe sa place. Écoute, on se laisse le temps de mariner, peut-être qu'on switch un petit peu plus tard en fonction des autres. Mais ouais, sur Bazar of Baghdad, moi j'adore cette carte que je n'aurais jamais vu le prix. Mais franchement, en mauvais état, c'est 2000 euros pour situer à peu près ceux qui se demandent. Et là, vous dites, ah oui, c'est ça, oui, c'est ce genre de carte. Oui, c'est vraiment ce genre de carte de Bazar of Baghdad. Posey Jou, ça c'est bien récent, bien full art, toujours autant de texte que Bazar of Baghdad, mais par contre, celui-là, on en a besoin de texte, on ne peut pas le raccourcir. Land qui arrive dégagée, qui est l'agendaire qui fait du mana vert, donc déjà, ça arrive dégagée, ça fait du mana, c'est bien, c'est mieux que Bazar of Baghdad déjà. Transfer, on peut le défausser en payant 2 pour faire un effet en détruire un artefact, un enchantement ou un terrain non base ciblé qu'un adversaire contrôle. Et ce genre peut aller chercher une carte de terrain de base, de la mettre en jeu. Et en plus, petite cerise sur le gâteau, si vous avez une carte légendaire, vous pouvez ne payer qu'un mana vert pour acquiver la capacité de transfert. Donc vraiment, c'est gratos. Je pense que Bose et Jou, la capacité aurait dû coûter 3. Vraiment. En même temps, c'est un bon land du fait qu'elle coûte 2. C'est pas cassé, mais comme le coût peut être réduit, le fait que ça coûte 2 de base, pour faire un effet qui coûte 2... C'est une carte qui est phare dans le projet. Et si elle coûtait 3, ça serait quand même moins bien. Oui, c'est clair. Pour d'autres formats, mais tu vois, il y a des cartes qui détruisent un enchantement, un artefact qui ne détruisent pas un terrain en base et ça coûte 2. Et là, c'est un terrain qui coûte 2, qui ne peut coûter que 1. Ah, mais complètement. C'est vraiment bien. C'est simple, essayez de vous représenter la chose que je vais verbaliser. Il n'y a pas un deck vert dans l'entièreté des formats de Magic à part le popper parce que les cartes rares ne sont pas légales qui ne joueraient pas Bosaï Jou. Qu'on aille du standard au pionnier, au moderne, au legacy ou au vintage. C'est un auto-include minimum fois 1 dans n'importe quelle stratégie qu'il y a du vert. C'est pas mal ça. On peut s'arrêter là, tu vois. Ça n'a pas de défaut. Alors, ça n'ira quand même pas en S. Non, je ne pense pas. Parce que les autres cartes, elles sont... Encore une fois, ça rend juste un peu Magic meilleur, tu vois. C'est ça. Alors, Goat, pour ceux qui se demandent pourquoi on vend plein de cartes et qu'on ne met personne en Goat, c'est parce qu'il n'y aura qu'une place en Goat, évidemment. J'ai ma petite idée, moi. Du coup, ça ira en A, mais en A très facilement, par contre. Je pense que ça va en A très facilement aussi parce que, comme tu le disais, ça ne fait pas gagner des parties, mais c'est juste tellement bien. C'est gratuit. C'est juste, tous ceux qui ont la place de jouer un basic vert, entre guillemets, et du coup, à la place de ce basic, tu mets un boz et joue. Et du coup, t'es bien. T'as un land utilitaire qui va faire une dinguerie. Et surtout, quand on voit tous les autres landes à côté qu'on a envie de détruire, on est très content d'avoir des boz et joue. C'est clair. On peut regrouper un peu tous les landes comme ça, Otawara et Ganjo, qui sont moins forts que boz et joue, bien évidemment, mais tu peux un peu les mettre derrière dans le classement. Ils sont là. Je ne sais pas trop où le mettre là. Ici, peut-être ? Je le mettrais devant Field et derrière Cradle. Devant Field ? Ok. Ça me va. Les autres landes sont quand même sympas, mais quand tu mets 4 à une créature attaquante pour 3, ce n'est pas du tout la même que péter un lande non-base pour 2. En éphémère. Oui, non, mais clairement. En fait, Bose et joue représentent tous ses comparses, mais c'est Bose et joue qui a de la valeur dans cette tier list. Otawara coûte un peu cher, mais il a été très intéressant aussi. Un lande qui boons, c'est quand même... Ah, il est très bien, Otawara. C'est quand même pas mal. Surtout, en effet, boons, il n'y en a pas énormément, enfin, c'est pas énormément joué, alors que souvent, tu te dis, putain, ce serait bien d'en avoir un, là. Urborg, pour le prochain lande, tombe de Yogzebul. Chaque terrain est un marais en plus de ses autres types de terrain. Du coup, ils peuvent tous faire du mana noir et Orborg se compte, donc il fait aussi du mana. C'est pas juste un espèce d'enchantement, lui-même est un marais, en gros. Bon petit lande, mais est-ce qu'il fait quelque chose à part fixer, entre guillemets ? Oui, il permet quand même à tes terrains qui ne font pas de mana de faire du mana, donc il a ce petit terrain un peu corner. Notamment les fetchs. Tu peux utiliser un fetch pour avoir du mana noir. Tu peux perdre un PV si tu ne veux pas ou alors de remélanger ta bibliothèque. Il permet à Kabal Koffer de faire beaucoup de mana, mais ça, c'est des stratégies étroites. Quand on parle d'Urborg, on met slash Yavimaya qui fait la même chose en vert. Oui, c'est la même chose, mais ça transforme en forêt. Mais c'est vrai qu'à part ça, ça a été pas mal cité parce que le terrain est très joué, il a un peu un slot gratuit dans plein de decks commandeurs et compagnie. C'est très dé, quoi. Oui, je suis d'accord, je mets... C'est très loin qu'il faut leur level des autres cartes qu'on a montées. Je le mettrais peut-être devant Kabal Koffer parce que c'est plus gratuit. Oui, ça me va. C'est moins stratégie dépendant, quoi. Oui, oui. Il faut savoir que c'est chaque terrain, donc c'est pas que les vôtres. Donc vous donnez aussi du mana noir à tous les terrains de votre adversaire. C'est ça. Donc suivant la stratégie, vous pouvez l'aider, le fixer, lui permettre de ne pas faitcher, d'avoir son tabernacle qui fait mana noir, du coup. Bon. Ça vous arrive peu, cette situation, je pense. Une petite unko qui paye pas de mine. Eldrazi Temple, on fait un mana incolore ou deux mains incolores, mais si on fait deux mana, on ne peut l'utiliser que pour caster des sorts incolores Eldrazi ou activer les capacités d'Eldrazi incolores. Alors ça, vous vous dites mais on s'en fout ça. Mais en fait, historiquement, un hiver, il s'est passé quelque chose. Ils ont fait une extension et en vrai, on s'en foutait un peu, sur le coup. C'est sorti, on s'est dit ok, il y a des bonnes cartes mais on s'en fout un peu, il y a des Eldrazi. Les Eldrazi, ils sont tout petits. Ils sont tout petits et nous, on veut des gros qu'on caste pour pas leur coup, on triche et du coup, on gagne. Alors que là, vous nous en donnez, on va juste les caster pour leur vrai coup. Mais du coup, quand on a déjà ce land là et d'autres landes en plus qui font des effets similaires avec l'œil du Guin qui participait au massacre, voilà, ça vous permet de caster des Eldrazi pour vraiment pas cher et des Eldrazi de taille moyenne mais ça reste des Eldrazi. Donc ça reste des bêtes quand même très cossues avec des bons effets. Ah bah quand pour tour 2, tu fais un 4-4 qui te pique une carte en main, ouais, c'est pas mal. Qui a la célérité en plus, je crois. Non ? Je crois pas que Top Note 3, il ait la célérité, il me semble pas. Ah il me semblait, bon il y en a d'autres qui ont la célérité. Top Note 3, c'est le... Ah tu confais avec le smasher, je crois. Ah peut-être. Le reality smash. Ouais exact. On dirait une attaque de All Might. Qui était aussi jouée d'ailleurs. Ouais ouais. Du coup quand ils ont sorti ça avec tous les Eldrazi, bon en vrai c'est les Eldrazi vraiment qui étaient tous bien puissants mais c'est parce qu'on pouvait les casser. On pouvait les casser, sinon les Eldrazi ils étaient fine tu vois. Oui mais genre tous les Eldrazi qui sont sortis, enfin tout ce qui composait le deck quasiment, c'était dans cette extension. Ils avaient ressorti ce terrain mais c'est ce terrain-là qui permettait que le deck soit pété. Ce terrain-là voilà qui existait déjà avant les Eldrazi du coup a permis de faire des bêtises pendant un hiver et ensuite on lui a dit on a dit tchao. Enfin lui il est toujours légal mais on a mis un tir du coup au deck et la puissance, enfin ce que ça a généré parce que du coup le deck maintenant il est plus... Il est toujours légal celui-là ? Il est toujours légal en moderne ouais. Ah c'est Eldrazi qui est parti ? Eldrazi qui est parti mais bon. Bon en vrai Eldrazi trempe à Eldrazi on fait un mix parce que c'est le même but. Oui oui. Je peux vous montrer l'œil d'Eugine d'ailleurs. Ouais ouais. Mais en gros cette carte-là elle est toujours jouée en moderne et Eldrazi ça reste toujours un deck quoi. Que jamais tier 1000 mais que jamais tier 1 non plus mais ça reste toujours un bon deck. C'est ça. Eldrazi ça fait pas de mana mais ça fait que les soldes Eldrazi un color que vous lancez coûtent 2 de moins. Un lancer. Donc c'est... Quand il y a un land qui fait 2 mana l'autre qui fait 2 de moins bah c'est vite gratos et vous pouvez aussi payer 7 pour aller chercher une carte de terrain un color la révéler créature un color pendant la révéler la mettre dans votre main puis mélanger. Oui c'est ça. En fait Eldrazi c'est juste un upgrade à celui-là ils ont préféré bannir le Eldrazi ce qui est légitime. Qui est banni mais bon les deux on va dire c'est la même soupe c'est le même but. Alors c'est pas très puissant parce que ça ne sert un peu qu'à ça. Par contre ce que ça a fait le temps d'un hiver sur le format moderne on a dû bannir on a dû vraiment dégager ça parce que c'est apparu aux yeux du monde lors d'un protour et c'était exceptionnel. La puissance c'était... C'est des heures sombres du moderne c'est simple la Eldrazi Winter le deck Eldrazi donc Eldrazi avec ces landes-là on a littéralement éclaté le format. Mais quand on vous dit éclaté c'est que tous les joueurs qui ont ramené ça ont un winrate stratosphérique et forcément le deck a gagné le tournoi d'ailleurs ça devait être un miroir en finale. C'était très 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 au-dessus pendant le temps où ça a été légal et donc du coup il a dû y avoir un emergency ban juste pour l'histoire et pour la puissance du deck que ça a créé je ne sais pas si ça ne mériterait pas un petit C on peut mettre un petit C pour l'impact que ça a eu parce qu'on vous dit grâce à cette carte ça peut paraître comme il y a eu un petit souci en moderne il y a un des cas paru parce qu'il y a eu des cas trop fort du coup on la banni c'est mieux maintenant mais en fait le fait que ça ait lieu qu'il y a quelque chose qui est apparu et qui a complètement cassé le moderne genre pour qu'une carte sorte et soit jouable ne serait-ce que jouable en moderne c'est un peu dur il n'y avait pas en moderne voilà en moderne horizon je comprends ça en compte c'est fait exprès pour le moderne mais genre pour qu'une carte d'une extension standard arrive en moderne et fasse des choses c'est compliqué alors vraiment qu'un deck apparaît grâce à plein de trucs standards et que ça pète tout c'est ouf c'est ouf mais du coup comme on parle des landes forcément ça me va aussi ouais j'aime bien j'aime bien ancienne tombe du coup qui marcherait bien dans le deck Eldrazi c'est un lande qui fait 2 mana incolore 2 mana tout court et il vous inflige 2 blessures avec ancienne tombe ah bah oui il vous inflige 2 blessures du coup quand vous l'utilisez mais ça fait 2 mana vous faites ce que vous voulez avec ces 2 mana incolore ça fait juste 2 mana trop bien bah c'est un bel upgrade au temple d'Eldrazi qui lui est légal en legacy qui est joué qui est à base de plein de stratégies un peu unfair qui veulent résoudre très rapidement par exemple des show and tell dès le tour 2 ou dès le tour 1 si jamais vous avez de l'accélération typiquement pétale de lotus ancienne tombe show and tell je pas aimerai cule ouais je sais pas si il va en S parce que ça fait quand même que du mana incolore non je pense pas que ça va ouais tu vois mais c'est plus le temple d'Eldrazi donc c'est en B ou en A quoi ouais genre franchement un land qui fait 2 mana y'a pas beaucoup de land qui font 2 mana genre sans condition la magic non non c'est clair ça peut être le premier DB ou le dernier DA le dernier DA ça me va allez on peut le mettre en dernier DA mais j'ai peur qu'il y ait beaucoup de A à la fin ou quoi que c'est pas très grave cela dit si les land sont bons oui ouais bah en vrai c'est vrai que B ça serait cool mais genre il fait 2 mana quoi ouais non c'est super fort trop bien c'est légal en multi d'ailleurs si jamais moi je fais des bêtises avec des fois donc n'hésitez pas à faire des bêtises la confluence de mana la fameuse alors du coup c'était des reins c'est quasiment la même chose mais la confluence est un peu meilleure c'est pour ça qu'on l'a mis dans le top mais en gros c'est quand on parle de l'une on parle quasiment de l'autre aussi quoi vous l'engagez ou payez un point de vue vous faites un mana à la couvrir de votre choix est-ce qu'on peut faire plus pur que ce land à part bah juste pas payer le point de vue bah non c'est impeccable si vous jouez plein de couleurs vous avez un land il fait la couleur que vous voulez juste ça vous pique un petit point de vue à chaque fois ça régale quand même ça régale et en même temps c'est devenu un peu outdated quoi c'est à dire qu'à part en premier ou alors en standard si c'était légal en standard on le joue un peu nulle part quoi ce land là il a été cité 2-3 fois sur Twitter donc je l'ai rajouté en plus je sais que tu l'aimes bien donc c'est cool qu'on puisse en parler quand même très en dessous de tout ce que propose cette tier list là ouais ça ne fait que n'importe quel mana alors pourtant qu'on pourrait se dire je pense qu'un débutant il arrive à Magic on lui dit bah il y a un land il fait le mana que tu veux il va se dire bah c'est le meilleur land j'en veux 4 ouais mais en même temps un débutant qui joue à Magic tu lui dis que tu prends un dégât à chaque fois que tu engages ton mana il n'est pas content non plus mais en même temps il se dit ah je perds un point de vie j'aime pas et tu vois même un joueur qui joue bien à Magic bah il n'aime pas trop non plus perdre un dégât je sais que typiquement ça c'est un x1 dans Yves Misette Reborn en pionnière qui joue 5 couleurs je pense qu'à partir de 4-5 couleurs dans un format qui n'a pas de fetch t'as le droit de jouer ça donc en duel commandeur en multijoueur enfin s'il y a les fetchs en duel commandeur tu veux plein de landes différents donc tu vas avoir ça en pionnière c'est ok dans les decks 4-5 couleurs je le mettrais pas en D parce que c'est gratuit ça fait du mana c'est pas synergie dépendant tu vois c'est un effet plancher qui est capable mais ça mérite pas plus que c'est tu vois je pense ouais j'aurais mis en D parce que entre guillemets c'est qu'un lande qui fait du mana et qui t'applique à chaque fois mais c'est quand même ça a quand même un meilleur effet plancher genre quand t'en as besoin t'en as vraiment besoin quoi ça coûte rien d'avoir dans ton deck ça te fixe complètement genre c'est bien tu vois genre c'est vraiment le genre de carte qui te permet en pionnière de jouer des stratégies très le dernier décès disons ouais c'est le dernier décès allez ça me ensuite on a Caracas lande très rigolo lande légendaire on fait un mana blanc avec ou alors on l'engage on en retourne enfin on renvoie pardon une créature légendaire ciblée dans la main de son propriétaire à vous ou à votre adversaire et ça marche très bien contre les gens qui veulent vous mettre des gros trucs légendaires tôt dans la partie comme Reanimator les gens qui vous veulent du mal les gens qui vous veulent du mal faites bah attends je vais engager mon Caracas et tu vas reprendre ce que tu viens de faire c'est très fort en V1 forcément quand t'as un légendaire un commandant légendaire et qu'on te la renvoie en main juste en l'engageant c'est désagréable donc ça a vite été banni c'est interdit c'est interdit en multi aussi parce que c'est vraiment très méchant de faire ça pour le coup et que ça coûte rien et c'est par contre autorisé en Legacy et Vintage ouais après c'est quand même assez corner mais en même temps assez gratuit si tu joues du blanc c'est juste une plaine qui fabouille de serre un permanent légendaire ouais c'est même toi dans les sides des débés qui jouent pas blanc parce que ça bat naturellement Show and Tell en mode Show and Tell bah écoute je pose Caracas tu reprends ton M-Racul bah oui c'est très drôle d'ailleurs c'est fort pour ça en fait je sais pas si on peut le juger par le prisme du duel et du multi parce qu'en fait il est puissant de par les règles en fait tu vois ouais ce qui est un peu bizarre je pense qu'il faut juste le garder par rapport au Legacy et au Vintage et comme tu le dis bah tous les decks blancs c'est gratuit d'avoir ça ça permet à tous les gens qui te volent du mal avec des gros spells comme Grizzleband ou M-Racul bah de les tenir en respect juste avec un land ça a pas de défaut parce que ça fait forcément son mana ça reste un mana ce qui est quand même giga dégagé mais ça fait pas des choses non plus totalement saugrenues et surpuissantes donc ça pourrait être le meilleur des B ok ouais ça va je pensais peut-être en mettre C mais c'est vrai que pour la gratuité on peut le mettre en B ouais c'est quand même giga gratuit quoi ouais c'est quand même une plaine qui boune c'est un truc légendaire c'est cool ça me va comme ça on arrive sur un autre cycle les bilans de Legacy alors il y a un gros texte mais je vais vous le résumer très simplement c'est un land qui est enfin ce sont des land qui ont deux types de terrain là on a en l'occurrence forêt et île donc on peut les fetcher et ça fait un vert ou un bleu quand vous l'engagez c'est tout ouais ça fait que ça il y a les 10 bilans de Legacy qui sont derrière lui dans cette tier liste évidemment voilà exactement on prend trop in zèle parce qu'on aime bien et qu'en plus ça fera rager nous best mais voilà il faudrait qu'on prenne Badland les bilans de Legacy on peut les fetcher ils arrivent dégagés sous aucune condition juste ils arrivent en jeu dégagés ils font un mana parmi deux couleurs différentes ça régale ça régale aucun putain de défaut ils sont juste moins bien que les fetch parce que les fetch vont les chercher et participent à avoir des associations de stratégie comme tu l'as dit avec le touche terre avec le fait de de remélanger tes cartes sur brainstorm et compagnie donc pour moi c'est moins bien qu'un fetch mais sinon on fera difficilement mieux pour fixer ta mana basse et en plus c'est très bien parce qu'il y a des fetch je trouve que c'est le top du enfin le le moins bien du tier S tu vois ce que je veux dire ouais oui bah en fait avec tous les landes qui font des bêtises qu'on a dès qu'un lande fait que du mana c'est un peu dur de le placer très haut tu vois mais bon ça c'est quand même c'est le classique ouais c'est ultime c'est vraiment des landes qui sont super bien je pense que c'est leur bonne place en vrai dans la plupart des tier lists sur twitter il y avait toujours les fetch qui étaient toujours en numéro 1 et ils étaient un peu milieu de classement dans les top 10 les bilans donc là ça correspond assez bien quoi ils seraient 5ème position de notre tier list ça représente pas mal les top 10 des joueurs des gens qui ont participé ensuite on a la tour Phyrexian que vous connaissez puisqu'elle est disponible sur Arena lande légendaire qui fait un mana incolore ou bien on peut sacrifier une créature en l'engageant pour rajouter 2 mana noires à notre pôle donc ça nous fait un petit peu ramper ça fait du mana coloré très bon lande moteur de sacrifice ça peut être utilisé juste en tant que tel pour faire du mana incolore donc c'est pas un lande mort on est pas obligé de sacrifier c'est bon ça mangez-en Phyrexian Tower ça pousse ça pousse ouais ça ressemble un peu à Gaës Cradle c'est-à-dire que c'est un lande qui fait du mana mais pas de manière dégénérée comment dire de manière liée avec les créatures ça a le petit upgrade d'être un outlet de sacrifice par contre ça a le downgrade de pas exploser en mana comme le fait Cradle donc pour moi ça doit être en dessous de Cradle bah moi je mettrais en B parce que A quand même quand je vois ce qu'on a c'est quand même méchant en fait est-ce qu'on jouerait ça en moderne si c'était légal hum je sais pas je pense que oui rappelle-moi c'est banni en DC non non c'est légal dans tous les formats où elle a été édité pour moi ça devrait être genre deuxième de tiercé je pense ouais je pense que ça c'est dur d'aller trop haut c'était B ou C pour moi ouais ça te fait pas non plus je veux dire quand t'as ça dans ton deck c'est pas tu casses pas le game quand tu résoutes ça alors là je mettrais entre Eldrazi Temple et Malin Confiance ouais je pourrais le mettre devant Eldrazi Temple parce que ça sert plus de stratégie qu'Eldrazi Temple ouais ok vas-y ça me va ensuite on a Lille forcément est-ce que ça représente les terrains de base ou est-ce que ça représente Lille je sais pas alors c'est marrant mais dans la tierlist sur Twitter les gens m'ont pas cité les autres terrains de base ils m'ont surtout cité Lille ils ont pas dit plaine tu vois non très peu on va considérer que ça prend en compte les terrains de base mais c'est surtout Lille qui m'intéresse ouais comment classer les terrains de base c'est la base du jeu on peut pas jouer sans ça enfin tous les autres landes découlent des terrains de base bah ouais forcément on prend pour base qu'un terrain ça fait une couleur ça arrive dégagé et ensuite si on veut y faire faire autre chose on va jouer sur les contraintes ça arrivera peut-être pas forcément gager ça va peut-être pas forcément du mana ça fera 6 à ça des fois on fait des bêtises on fait comme le tabernacle juste on sait pas pourquoi c'est un lande mais en l'occurrence on prend en compte le terrain de base ouais comme la source de tout du coup où est-ce qu'on mettrait est-ce qu'on met en goutte le terrain de base ouais en fait alors le terrain de base peut-être pas en goutte mais l'île elle doit aller en goutte alors on va reprendre les arguments un terrain de base c'est immaculé tu vois c'est parfait il n'y a pas de galère c'est le début du jeu il n'y a pas de galère sans ça on joue pas à magic sans mana il n'y a pas de chocolat comme on dit en plus ils ont une espèce de protection du fait que ça soit des terrains de base il n'y a pas des des landes ou des terrains non base et bien en fait ils prennent assez rarement de destruction de landes typiquement une carte comme Westland ne peut pas les détruire donc ça a cet avantage là ils sont fetchables donc ils ont quand même globalement en termes de fixing à peu près le même intérêt qu'un bilan de legacy les sorts de rampes les sorts de rampes vont les chercher eux les sorts de rampes vont les chercher eux et puis si on s'arrête sur l'île ça permet de caster les meilleures cartes de magic quand on regarde les cartes bannies récemment genre les dernières années elles sont souvent un peu bleues quand même ouais même dans l'histoire des magiques c'est souvent un peu bleu genre quand tu t'assois à une table de magic compétitive et que ton opo il fait tour 1-île tu sais que tu vas passer un moment compliqué c'est vrai que tout de suite la game n'est pas la même quand le mec en face il joue mardu je me dis oh lui il va me laisser tranquille c'est très agréable moi il y a tour 1-île et tour 1-montagne c'est les deux trucs qui me crispent un peu ouais et maintenant je trouve que depuis récemment tour 1-plein aussi ça commence un peu à avoir un truc ça peut commencer à crisper il va se passer des trucs tu sais ce que le mec va faire d'ailleurs tour 1-forêt il l'engage tout de suite ça n'arrive jamais tour 1-forêt passe oui c'est vrai tour 1-forêt je l'engage allez vas-y commence déjà super mais moi cette île en gaute c'est la plus belle en plus on a pris une île du bloc invasion qui sont mes préférées c'est la meilleure couleur de magic c'est le terrain de base le petit troll acceptable j'ai même pas eu mon mot à dire sur l'île non moi c'est encore elle est jolie en fait c'est vraiment une île ouais déjà non non pour l'illustration je parle oui oui mais c'est vraiment une île je suis d'accord avec toi c'est vraiment une île après les îles alpha beta aussi j'en ai une petite là elles sont très belles on aurait pu on aurait pu mettre des îles franchement il y a quelque chose j'aime bien aussi en plus c'est un petit crépuscule c'est dessiné par Mark Poole qui a dessiné aussi les mocks mais elles peuvent pas briller elles peuvent pas briller mais justement est-ce que ça en fait pas un truc encore plus exceptionnel genre si j'avais le choix je sais à quel point c'est cher et rechercher les îles bêta ou alpha franchement moi je préfère avoir des invasions all frame foil ouais j'ai un kiff particulier avec on est d'accord quand ça brille c'est pas mal je vais pas te contredire là dessus avec la petite comète mais on est d'accord on met l'île de base en gôte écoute pour l'instant ça me va on verra après on a pas encore tout classé on a pas encore tout classé et il y a des cartes qui font des bêtises je pense que si on raisonne on raisonne pur et dur objectif et qu'on fait pas le petit rôle communautaire on met les fetch en gôte mais mais île de base ça me va j'aime bien comme ça ça m'est d'accord c'est vrai que les basiques c'est les basiques personne va dire en mode non mais l'île c'est pas gôte d'ailleurs souvent c'est ce qu'on dit la meilleure carte de magique c'est la carte bleue en parlant de l'île ou alors de ou alors de l'autre je ne sais pas Mishra's Workshop prochain terrain alors ça quand on met ça juste après l'île vous dites non mais ça par contre on va le mettre en gôte quand même c'est un land qui n'est pas légal dans beaucoup de formats c'est légal en multi je ne sais pas pourquoi d'ailleurs mais bon soit c'est un land qui fait 3 mana 1 color et on ne peut le dépenser ce mana que pour les 4 artefacts oh non on peut lancer que 2 artefacts ça fait 3 mana 1 color on ne perd pas de points de vie et on peut lancer des artefacts avec ça 3 mana 1 color ça arrive dégagé 3 mana à BL il a pile 3 mana ce Mishra's Workshop hop je le sens il est là il a pile 3 mana c'est fou c'est fou c'est trop même c'est légal en vintage et pas à limiter c'est légal et légal en multi tour 1 trinisphère tu sais que tu as passé une mauvaise game c'est crispant en plus c'est pas cher comme land parce que là je vois que sur Magicville du coup qu'on utilise pour les illustrations c'est à 4500 euros ah bah la base donc il y a une quantité ah il n'y en a qu'une merde bon si vous voulez votre carré pour le vintage ça va valoir un peu plus cher allez fou moi ça en S et que ça ne soit plus jamais édité euh où est-ce qu'on le fout en S quand même je sais pas c'est entre Bagdad et Tolarian allez on va dire que c'est un trio mais euh c'est pas limité ça en vintage non c'est x4 ah c'est x4 on prend vraiment les gens pour des cons après les artefacts qui vous disaient en vintage je sais pas si c'est super formé ah bah t'inquiète que dans les decks mud ils jouent des artefacts qui coûtent 6 avec ça ouais parce qu'en plus comme c'est pas légendaire à moins que ça a été raté mais je ne crois pas bah tu fais mes chances workshop et ton après tu fais mes chances workshop et t'as 6 mana voilà ah non mais c'est beau c'est très beau ouais alors c'est trop puissant quand t'as un land sans aucun défaut si ce n'est de ne faire du mana que pour ses copains mais disons que dans le format où on joue bah ses copains c'est toutes les cartes fait 3 mana gratuitement oui c'est pété c'est cassé c'est trop on rééditerait jamais un land de ce power level ah c'est clair richadon port richadon ça c'est un bon petit terrain il fait un mana incolore et si on paye un et qu'on l'engage il engage un terrain ciblé et ça c'est hyper méchant de faire ça l'illustration magnifique parce que avec un port richadon bah vous pouvez à l'upkeep engager un terrain à votre adversaire et du coup bah s'il ne tisse pas à son entretien son mana il n'a pas son land il le perd et du coup quand il a tout en étant capable vous de votre côté de garder votre land si jamais vous en avez besoin pour cast vos spells plus tard ouais moi c'est une carte que j'adore j'adore l'illustration j'adore la carte mais il faut quand même avouer qu'il y a des fois où ça fait rien du tout quoi et c'est pas extrêmement joué non mais ça c'est vraiment côté iconique dans la carte c'est une carte de filou tu vas jouer ça en duel commandeur si tu joues un deck mono bleu un peu tempo à l'époque dans Click Vendillon on voulait jouer des trucs comme ça un peu co-keng ouais peut-être dans Gaste à l'époque aussi mais là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas ouais c'est D j'aime bien Port-Richadon mais c'est en dessous de tous les landes qu'on a là c'est D et je crois que c'est le dernier D.D il y a des gens qui vont être déçus que ça soit en D Port-Richadon parce que la carte est stylée c'est un bon gameplay ou alors je le mets premier D.D puisque bon c'est une carte qui a du bagout ouais vas-y on se fait plaisir si t'es un filou que tu joues bien à Magic tu fais des trucs avec Port-Richadon alors là tous les joueurs de deck aggro de deck créature en tout cas si vous connaissez pas ce lande vous allez détester déjà la bien dite Maze of Heat en anglais c'est un lande qui fait pas de mana donc il est nul si vous l'engagez vous dégagez une créature attaquante ciblée vous prévenez ce tour-ci toutes les blessures de combat qui devraient être infligées à et par cette créature donc tous les tours vous l'engagez il y a une bête rien elle a attaqué non elle attaque pas retirée du combat c'est hyper fort comme effet mais c'est corner ça fait pas de mana et ça cible qu'une créature attaquante ça fait pas de mana ça remove qu'une seule créature attaquante genre pour moi c'est en dessous de Glacial Kéasme tous les jeux lande ça va aller en D ils vont jouer Glacial devant Maze of Heat ça va aller en D mais pour la découverte parce qu'il y a plein de gens qui connaissent pas la carte je pense vous vous dites quand même attends mais ils ont fait ça ils ont fait un land tu l'engages et en plus c'est pas une créature attaquante adverse donc si vous jouez des bêtes vous pouvez attaquer il vous fait un trick s'il vous bloque votre bête vous dites ah bah attends je la retire du combat attends en fait elle a pas attaqué quand ton pote qui débute à Magic il revient sur tous ses plays Maze of Heat ça te laisse le droit de faire ça et c'est plus joué en Duel Commander mais à l'époque j'ai 25 ou 30 pevs même c'était très joué pour les décontrôles jouer à Maze of Heat parce que ça doit être toujours jouable dans les stratégies white avec plein de mana tu vois un peu molle ouais c'est fine quoi c'est un bon land mais ça mérite quand même pas plus haut que le tiers dé ouais mais ouais c'est genre j'attaque ah bah je te bloque ah non mais en fait je rigolais euh non je l'enlève en fait bah ils ont fait un land qui fait un peu ça maintenant mais pour en faire le même effet il faut payer 4 ah oui ça vous situe ça vous situe la puissance quand même quoi euh je crois que je le mets là là au milieu c'est bien ouais ça va bien à côté de de Kiasme Incmos Nexus le Nexus des Anclimites on a un terrain qui fait un mana incolore donc il est bien meilleur que le mesophyte et pour un mana il se transforme en 1-1 créature artefacts intimit avec le vol et l'infection jusqu'à la fin du tour c'est toujours un terrain et l'infection c'est une mécanique qui fait que quand une créature qui a l'infection infuse des blessures de combat à une créature à la place c'est des marqueurs moins 1-1-1 qu'on soit la créature et si ça touche un joueur ça met des marqueurs poison et les marqueurs poison si vous en avez 10 vous perdez la partie enfin du coup en fait quand vous jouez poison infection du coup l'adversaire n'a que 10 points de vie puisque vous avez que 10 marqueurs poison à mettre et c'est un terrain déjà qui peut devenir créature 1-1 donc à Madland pour si peu c'est vraiment cool ça vole ça devient artefact donc ça synergise avec certains decks plus l'infection qui vous permet de one shot des gens en moderne en legacy je crois pas qu'on one shot des gens je crois qu'on n'a pas le droit mais je crois que c'est pas jouable en lag aussi enfin il y aurait plein de decks qui jouent ça c'est légal mais je sais pas si on essaye de tuer des gens en legacy avec le Nexus Encrimit mais en tout cas on peut essayer je n'en aurais pas c'est très bien ça comme land ça a pas vraiment de défaut en fait en fait c'est simple c'est que c'est à l'origine de toutes les stratégies unfair turbo poison des formats c'est à dire que à l'époque shawl a été légal en moderne on rappelle que c'est le le premier deck moderne qui a gagné le pt c'était shawl infect c'était grâce à ink mod nexus qu'on pouvait qu'il t2 shawl ça a été banni ensuite on a joué ça dans des stratégies avec infect donc du coup le fait de buffer juste ce land là pour mettre les 10 qui maintenant est un peu tombé en désuétude je pense que ça doit être joué dans hard and scale pareil pour essayer de tuer audi dégâts probablement que ça doit être jouable dans affinity en ce moment c'est la star du deck marteau ça permet aussi de tuer t2 dans hammer time donc enfin c'est un land en vrai qui est dans l'histoire de magic depuis qu'il est là on fait des bêtises avec pas mal hein quand même donc ça pour moi c'est facilement b tu vois ouais facilement b je regardais ah si on pouvait pas lui foutre une petite place peut-être que c'est le meilleur db et pas l'on d'être a je trouve que ça lui va bien d'être le meilleur db pour l'histoire je trouve que c'est un land qui est un peu sous-côté qui revient rarement dans les classements quand on te demande de citer les meilleures landes les gens parlent plutôt des landes iconiques ou alors les landes qui font du mana mais en fait ce putain de land là il donne lieu à des stratégies depuis 10 piges quoi ouais non mais en plus hors contexte genre si tu enlèves ce qui va autour c'est juste un land incolore qui fait un vol infection c'est ça donc bon ça reste bien mais c'est pas non plus pété donc je trouve que le meilleur db c'est très bien ensuite on a un land qui ne ressemble pas à un land avec cette illustration l'essai du despote tir à oeil qui va représenter les manlands D&D au global on pourrait même dire que ça représente tous les manlands mais bon les manlands D&D sont particulièrement intéressants puisqu'ils ont le potentiel d'arrivée dégagée et qu'est-ce que c'est qu'un manland si jamais vous connaissez pas mais ça m'étonnerait quand même que vous connaissez pas ce sont des terrains qui peuvent s'animer pour devenir la créature le nexus des encrimines qu'on a vu juste avant on appelle pas ça un manland pourtant c'est un land qui se trouve bien en créature mais quand on appelle manland à la base c'est un cycle de 10 terrains bicolores qui arrivent engagés et qui en payant la bicolorité et un petit peu de mana devient une créature qui a un effet lié à la bicolorité donc le noir blanc il fait du lifelink le blanc bleu il avole vigilance ce genre de trucs et du coup le cycle D&D est particulièrement intéressant parce qu'ils sont des landes monocolores qui peuvent arriver dégagées qui ont des effets très intéressants le noir étant certainement le plus intéressant parce qu'il a la menace donc dur à bloquer il a un bon body pour son coup d'activation qui est de 4 et il exige du cimetière ça fait un peu tout mais le rouge le bleu ils sont bien le vert aussi le rouge et le noir sont les meilleurs le bleu je pense que c'est le seul qui traverse peut-être jusqu'au moderne mais le bleu est pas loin derrière le blanc et le vert sont plutôt des cartes de standard mais en tout cas c'est des nouveaux manelands qui ont fait leur éruption dans Magic et qui sont tous plutôt bien tous jouables de près ou de loin qui ont tous intégré les decks de duels commander les decks de pionniers c'est des bons landes je suis pas sûr que ça soit meilleur que les landes qui sont jouables en moderne tu sais les celestiales colonnades et compagnie c'est différent on va remborder tous les manelands au global avec ça je sais pas c'est peut-être un tiers C tu vois ouais c'est pas mal un tiers C quand même c'est un peu derrière Serra Sanctum Serra Sanctum ça bloque un peu la première place des tiers C ouais mais c'est normal parce que Serra Sanctum ça a le power level dans les decks où c'est joué d'un tiers A ensuite on a Dark Depth encore un lande qui fait pas de mana donc forcément il sera pas bien classé il arrive avec 10 marqueurs Ice sur lui et pour 3 manelands on peut retirer un marqueur Ice depuis Dark Depth quand il n'a plus de marqueur Ice sur lui on le sacrifie et on crée une créature 20-20 appelée Marit Lage qui a le vol et l'indestructible et qui est légendaire 20-20 une 20-20 une 20-20 une carte qui quand elle vous attaque vous tue en plus comme elle est indestructible c'est pas facile d'interagir avec et c'est une stratégie qui est pas mal mise en avant dans les formats éternels du moderne en passant par le Legacy c'est des stratégies qui sont viables on essaye d'assembler cette carte là avec Thespian Stage ce qui permet de contrebalancer la contrainte des marqueurs en gros quand vous avez Thespian Stage qui copie un Dark Depth vous allez garder le Dark Depth copié qui n'a plus de marqueur sur lui et donc du coup il va se transformer en 20-20 ce qui fait qu'en fait sur deux landes en deux tours vous êtes capable d'avoir une 20-20 et donc de battre votre adversaire c'est des stratégies qui ont été puissantes qui sont toujours puissantes qui sont jouées en duel commandeur jouées en multi c'est quand même dans l'histoire de Magic assez important je trouve Dark Depth Thespian Stage ouais bah c'est beaucoup joué en Legacy enfin ça l'a été je sais pas si j'ai entendu on jouait tous les deux ensemble en fait on se faisait la réflexion avant si on devait les dissocier ou pas je pensais les dissocier parce que Thespian Stage ça fait un peu plus de choses tout seul je vais vous montrer Thespian Stage en même temps scène de théâtre du coup ça fait un mana incolore et pour deux mana on l'engage elle devient une copie du terrain ciblé pas forcément que vous contrôlez excepté qu'elle a cette capacité donc vous pouvez encore la transformer pour copier les trucs et vu qu'elle est déjà en jeu quand elle copie du coup Dark Depth elle n'a pas les marqueurs Ice donc elle a instantanément plus de marqueurs du coup on la sacrifie du coup ça fait Mariclage 2020 est-ce que c'est pas banni en moderne Dark Depth ? c'est je sais pas si c'est banni ou juste pas légal ? si ça serait légal parce que c'est new frame ah ouais souffle glaciaire c'était c'est en moderne ? ouais ouais c'est sorti après Rodin donc c'est légal ah ok au cold sim je croyais que c'était plus vieux donc c'est effectivement moderne et c'est banni en moderne ouais donc c'est quand même banni en moderne c'est en bandy long sur le power level c'est un des kills réguliers des decks lantes de legacy pour moi c'est un bon tier B franchement les deux là les deux zigotos ouais on les met côte à côte ça va où ça va devant Caracas peut-être ? ouais je pense Caracas qui bat d'ailleurs maritlage je pense Dark Depth et Tespian Stage moi j'ai encore perdu sur ça tour 2 au tournoi Time Editor vendredi dernier Caracas qui boone ce maritlage on le rappelle oui c'est vrai ah tu peux le mettre devant juste pour ça alors du coup c'est c'est meilleur parce que ça bat trium de Catria qui représentera du coup tous les tri-lands du cycle Ikoria et de New Capena sont des landes qui ont trois types de terrain de base donc qui marchent très bien avec les fetch puisqu'on peut aller les chercher facilement qui font trois manas différents donc celui-ci fait du vert du bleu ou du rouge ils arrivent forcément engagés mais ils peuvent se recycler ils peuvent se recycler pour trois manas on les défausse de notre main on pioche une carte donc très très bon je pense que ce serait bien même s'ils se recyclaient pas honnêtement d'avoir des tri-lands fetchables ça n'existait pas mais en plus de ça d'avoir le recyclage même si le recyclage coûte un peu cher ça les rend vraiment vraiment intéressants c'est très très bon c'est le nouveau goth voilà on enlève l'île on met les tri-lands non quand même pas ils sont bien en legacy on va pas fetcher ça donc ça veut dire que c'est quand même pas mal moins bon qu'un bilan de legacy par contre en moderne on en a toujours x1 dans les decks pour pouvoir fetch tour 1 là-dedans et avoir un terrain du coup qui ne te nécessite pas de payer les points de vie c'est bien en standard c'est bien en pionnier après si tu joues stricto strictement trois couleurs non tu vas quand même vouloir les jouer en pionnières dans les decks trois couleurs je pense que c'est le le moins bon des decks des B je pense ouais c'est très difficile à estimer un tri-home ouais mais c'est fetchable recyclable pour moi c'est en fait c'est un peu gratuit dès que t'en as besoin ouais ouais ça me va donc tu peux pas rentrer en A parce qu'en A on fait des choses particulièrement puissantes ouais les trois trois premiers lands là ils sont pas loin d'être A donc si c'est moins bon ouais ça me va Valakut la cime en fusion terrain qui arrive engagée à chaque fois qu'une montagne arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle si vous contrôlez au moins cinq autres montagnes vous pouvez faire que Valakut la cime en fusion en fiche trois blessures avec n'importe quelle cible et vous ajoutez un mana rouge enfin pour l'engager faire un mana rouge donc c'est une montagne qui arrive engagée très stylée dans cette illustration et Valakut pourquoi c'est bien parce que vous allez dire quand même l'autre il fait les deux-deux et c'est pas qu'avec des montagnes ça a quand même l'air un peu plus simple de jouer champ des morts que Valakut mais en fait Valakut c'était la base d'un deck combo en moderne enfin c'est toujours la base d'un deck combo en moderne mais je crois que l'équipe est plus jouée Escape Shift c'est toujours joué ok enfin toujours joué avec Valakut ouais ouais ok et ce qui fait que vous sacrifiez vos terrains vous allez chercher des montagnes et pas forcément des montagnes de base genre un terrain un stomping ground qui est rouge vert vous pouvez aller le chercher si c'est une montagne ça compte et comme tous les terrains arrivent en jeu en même temps ça fait tous les triggers de Valakut et ça met trois blessures pour chaque terrain montagne qui arrive en jeu et du coup vous tuez l'adversaire comme ça et vous pouvez les mettre où vous voulez donc si jamais vous n'avez pas de quoi tuer l'adversaire vous pouvez aussi raser son board potentiellement c'est ça c'est la star des Jeuves Escape Shift qui sont des decks très cohérent et plutôt puissant de moderne depuis des années même si là maintenant c'est quand même plus forcément terrain mais c'est toujours jouable et surtout depuis Dryad of Elysian Grove c'est une des interactions préférentielles d'Amulet Titan parce qu'avec la Dryad toutes tes landes sont des montagnes et donc du coup quand tu fais notre ami Titan Primeval Titan et que tu vas chercher deux Valakut et bien tu mets douze points répartis où tu veux et oui sans avoir forcément la condition de devoir avoir des montagnes sur ton terrain donc c'est une carte qui est à la fois génératrice d'un deck puissant qui existe en moderne depuis des années et à la fois c'est la star d'un très bon deck de moderne donc ça ça a sa place en B ou en C selon comment comment on l'estime ça devrait être derrière Dark Depth Espian Stage je pense je mettrais plutôt en C moi parce que ça fait quand même qu'une seule chose ça crée un archétype mais ça ne fait vraiment que ça ça a créé un archétype et là c'est joué dans un autre archétype qu'il n'a pas créé comme carte puissante d'interaction oui c'est vrai que récemment du coup c'est un peu mieux je ne sais pas pour avoir regardé un peu de moderne pour m'intéresser un petit peu au GP Paris en septembre je regardais Canister jouer Titan et il gagnait tous ses games sur Primeval Titan je vais chercher Double Valacus j'ai 12 dégâts dans le stack j'étais en mode ouf ok parce que c'est non légendaire en plus je ne sais pas pourquoi d'ailleurs non non c'est légendaire ah bon il y a juste terrain dans le stack ils arrivent tous en même temps et après tu sacrifles ton Valacus non je me trompe peut-être non non c'est pas légendaire ah ok terrain bon bah alors dans ce cas c'est encore mieux je mettrais bien meilleur décès moi mais bon bébé ne me choque pas non plus ouais putain c'est difficile je le mettrais derrière tes Spend Stage moi je le mettrais là tu vois même en monorade en vrai tu joues monorade t'es un Valacus et du coup t'as un peu un effet t'as vite fait un effet Field of the Dead dans ton deck monorade quand tu joues en duel commandeur ouais en duel commandeur parce que t'as plein de langues différents mais dans un format construit carré tu joueras pas en monorade non non bah non c'est clairement pas en monorade en moderne ne le joue pas ouais c'est entre le C et le B mais vu qu'en fait on a classé Inkmode Nexus comme une carte qui est déterminante en moderne bah voilà c'est un peu le cas aussi en fait vu qu'il y a les lents de tronc je le mettrais derrière les lents de tronc tu vois tu peux le mettre derrière les lents de tronc allez vas-y ok parce que ça a moins d'histoire peut-être que les lents de tronc ouais lents de tronc ils sont là tout le temps il y a différentes versions de tronc ça reste une base du moderne quand même même si maintenant c'est moins fort vas-y ça me va c'est bien c'est un bon spot ici Niktos Shrine to Nix Relicard de Nix c'est un terrain légendaire qui fait un mana un color et pour deux mana on l'engage on choisit une couleur et on fait autant de mana de cette couleur que notre dévotion à cette couleur donc la dévotion c'est le nombre d'occurrence en fait d'un mana particulier dans les permanents qu'on contrôle donc si vous jouez une carte une créature qui coûte deux mana noirs votre dévotion au noir est égale à deux si vous avez deux créatures qui ont deux mana noirs dans leur coup vous avez une dévotion au noir égale à quatre etc et les terrains ne font pas de dévotion parce qu'ils n'ont pas de coups en mana il faut avoir un coup en mana en fait avec du mana coloré pour avoir une dévotion ça c'est un land qui est très puissant parce que la dévotion c'est quelque chose de naturel en fait ça ne vous demande pas de jouer quelque chose de particulier simplement des permanents qui vont avoir des coups colorés donc si vous ne jouez juste pas que des artefacts ou que des landes vous allez avoir de la dévotion et ça va pour deux mana vous générez potentiellement beaucoup de mana et si vous pouvez le dégager avec le mana qu'il a généré vous allez vous donner ça pour le repayer et refaire encore plus de mana très bon deck à la base qui s'est incorporé à plein de stratégies se basant là dessus en standard ça a été fort dans d'autres formats ça a été fort sans jamais être cassé non plus est-ce que c'est pas un bon petit B un Niktos ? on va l'utiliser un peu moi quand même sur Niktos parce que en fait c'est pas de la fast mana donc c'est jamais cassé c'est du big mana et le big mana c'est faire un magic c'est un plan de jeu ça te demande d'avoir du board pour faire quelque chose ça a jamais été un staple de moderne c'est jouer absolument en pionniers et ça a été fort en standard pour moi c'est un peu au même titre que Kabal Koffer ah ouais tu metrais D ouais c'est dur franchement Niktos c'est quand même autrement mieux que Kabal Koffer bah je peux te faire des mana différents je crois pas je suis pas sûr parce que ça fait du mana genre Kabal Koffer ne fait pas de mana une rampe en pionniers je pense pas qu'il y a d'autres decks qui le jouent en pionniers non ça a jamais été joué en moderne ? ça a dû être joué en moderne quand même j'ai pas souvenir d'un deck dominant ou connu du format qui jouait Niktos genre ça te demande d'avoir des permanents en fait ça te demande d'avoir de la dévotion de base ça te demande d'avoir déjà des bonnes cartes sur le board pour faire du big mana c'est une carte de rampe ouais mais il te fait du mana de base aussi il te fait un mana incolore tu vois ouais mais c'est le cas de Koffer non ? non Koffer ça fait ça fait pas de mana ok je vais vérifier j'ai un doute mais non ça fait pas de mana il faut payer 2 ok D on met devant Koffer derrière Borg Koffer ça fait du big mana naturellement parce que t'as juste à aligner des landes là ça te demande d'avoir du board mais en même temps en même temps son effet plancher d'avoir un comment dire c'est moins puissant que Koffer mais par contre son effet plancher est plus haut parce que t'as quand même ton lande quoi ouais donc tu peux le mettre devant c'est peut-être le sommet du dé si tu veux ça me choquerait pas ouais je trouve ça quand même pas mal parce que là où c'est joué en fait tu le détape toujours ça va pas plus loin quoi en fait là où tu le joues c'est possible de le craquer un peu parce que tu peux le détaper etc alors que Koffer souvent tu l'utilises juste une fois et tu fais plein de manes à noir ça a dû être joué en moderne genre en 2014 2015 dans les decks vagues de genèse mais qui n'ont jamais été des bons decks de moderne tu vois ce que je veux dire ouais voilà Genesis Wave qui était des decks mono vers rampes de moderne ça a été joué là dedans ensuite on a Mutskavo bon terrain aussi ça fait un manin color et pour un ça devient une créature 2-2 avec tous les autres avec tous les types en nom de créatures jusqu'à fin du tour c'est toujours un terrain très bon land ça pour un seul mana ça devient une 2-2 vous pouvez l'engager pour l'activer tout seul d'ailleurs pour certains effets rigolos et ça devient tous les types donc dans tous les decks avec Tribot qui ne joue pas un milliard de couleurs on peut jouer un Mutskavo qui va du coup profiter des effets tribales ça a aussi des inconvénients d'être tous les types suivant suivant ce que joue votre adversaire mais bon en général c'est quand même largement un avantage on a envie de jouer ça dès qu'on peut en vrai dès qu'on a une stratégie un minimum agressive et encore que ça peut être un kill juste un land qui s'active et qui met 2 points c'est rarement le cas mais ça peut c'est pas non plus insane ça reste quand même juste un land qui devient 2-2 mais c'est un 2-2 tous les types c'est ça qui est puissant et ouais souvent on l'anime il est plutôt 3-3 imbloquable il y a air de lifelink un truc comme ça enfin c'est pas mal depuis que ça a été édité c'est dans tous les decks de legacy et de modern qui ont une stratégie tribale genre pour moi c'est devant et sain du despot peut-être derrière sans que tout me sert à c'est quand même en C je pense quand même ouais ça reste ça me va si c'est le meilleur des C franchement Mutskavo il mérite Mutskavo il fait du taf pendant tout le temps une star du legacy quand Mertfolk était un très bon deck tu vois ça a été joué quand même dans des strates de magic qui sont vraiment obscures ouais oh obscur si bah non mais le legacy c'est un format méchant donc forcément les cartes qui sont jouées dedans elles sont puissantes quoi ouais ouais ensuite on a la mine des morts terrain ça c'est ça va ravir plein de gens qui connaissent pas ça fait un manin color ou alors on le sacrifie on détruit un terrain ciblé terrain basique terrain ce que vous voulez casser aïe 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 du coup bah vu que les terrains de base peuvent être cassés par mine des morts terrain c'est plus les gouttes c'est bah mine des morts terrain c'est le goutte du coup mine des morts terrain alors je vous rassure c'est banni partout ou c'est légal enfin où ça devrait être c'est autorisé une seule fois en vintage et c'est légal en multi par contre encore une fois pourquoi bah c'est pas très fort mais genre si un mec est méchant une seule personne si un mec est méchant il a le droit de faire ça alors qu'on pourrait juste lui dire non viens on fait pas ça mine des morts terrain c'est très fort en tant que tempo play tu veux te bannir tu veux te prémunir de Westland pour pas te faire tempo play en fait champ des basiques et en fait avec DeepMind c'était jouable en 1v1 tu pourrais briser les dynamiques et prendre la tempo naturellement alors qu'en multi je pense que ça n'est là que pour casser des landes utilitaires genre t'as pas besoin de prendre la tempo en multi c'est pour ça que c'est légal je pense oui non en fait c'est que c'est pas du tout assez puissant en multi voilà en fait il n'y a pas de tempo play en multi c'est juste pour solutionner un lande au même titre que Westland ouais bien sûr c'est juste quand je vois une carte qui est limitée en vintage par contre en multi il n'y a pas de galère je me dis toujours en vrai on peut l'enlever l'indication se tient par contre si cette carte était légale dans n'importe quel format elle serait jouée dans n'importe quel format c'est ultra jouissant c'est ce qu'on fait de plus fort à Magic pour moi c'est sans hésiter bah ouais l'adversaire qui fait fetch three land tu fais bah je le casse voilà perdu deux terrains si t'es sur le play bah non il a perdu qu'un lande pour le coup il a perdu qu'un lande en termes de board mais genre il a perdu une opportunité d'aller chercher ce qu'il voulait plus trois à un terrain qui faisait trois mana tu vois c'est énorme mais c'est un bon dans un jeu qui veut avoir des strip mines c'est extrêmement puissant pour moi c'est dans le tiers j'ai essayé entre S et A parce que ça fait quand même enfin on se sert vraiment à ça que pour casser les couilles je mettrai à la fin du tiers alors si ça te va ah pour moi ça serait même en haut du tiers tout en haut du tiers ouais peut-être derrière les fetch parce que les fetch ça rend Magic meilleur ouais en fait c'est soit on prend le côté bah l'ultra puissance littéralement genre je launch je casse ton lande si jamais le mec a pas beaucoup de lande dans sa main il perd potentiellement la game là dessus ouais c'est sur le play et que t'as déjà joué un tour automatiquement la s'en est sur la game si t'as commencé c'est encore plus fort après tu peux aussi prendre le côté bah ça fait que ça justement ça fait que que casser la mana base quoi Streetmine ça gère tous les landes qui sont cassées en S juste pour ça c'est trop bien ouais non c'est vrai c'est un garde-fou enfin ça serait vraiment joué partout si c'était légal ouais ouais c'est sûr non ok ça me va derrière les fetch parce que fetch justement ça se fait pas casser par une mine de morté quand réponse se sacrifie citer des traîtres lande un peu bizarre dans la conception ça fait deux manas incolore comme du coup l'ancienne tombe mais on paye pas de points de vie par contre si tu joues un lande tu sacrifies citer des traîtres donc faut plus jouer de terrain quand tu joues citer des traîtres ou alors c'est juste pour faire une explosion en mana ce qui est le cas ouais c'est de la face mana gratuite en early game c'est très fort dans les decks qui veulent jouer des drops 3 en fait ça te permet de faire un lande tour de cité des traîtres je joue show and tell pour ne pas le citer par contre c'est très corner quoi ça ne fait rien d'autre que ça ouais vous pouvez quand même le jouer tour 1 parce que du coup quand vous avez joué votre lande avant vous prenez le manant en poule puis vous jouez votre terrain mais ouais c'est quand même en fait c'est plus fort qu'ancienne tombe parce que ça fait pas perdre de points de vie si jamais tu veux juste jouer un seul truc cher mais si tu veux un truc récursif comme l'ancienne tombe tu peux danser à tous les tours c'est moins fort donc je le mettrai peut-être en A mais derrière ouais c'est sûr que c'est une tombe ouais est-ce que ça mérite d'être en A je sais pas je le mettrais peut-être plutôt en B ça me choque pas que ce soit en B mais comme ça fait un effet similaire c'est pour ça que je le mettais à côté plutôt en B moi en B et on le met genre au-dessus de Caracas cette carte là est-ce que c'est joué ailleurs que dans Show and Tell qui n'est même plus un très bon deck de Legacy il faut le dire genre est-ce que ça en fait jouer comme carte c'est légal en Vintage Legacy 1v1 et Multi et j'en entends jamais parler genre en 1v1 on n'en joue pas en Multi tu veux pas jouer ça en Legacy Show and Tell ça a pas l'air d'être le deck dominant du format si on veut un combo on va plutôt jouer Doomsday de ce que j'ai compris peut-être que c'est encore plus bas en C ça me choque pas peut-être que c'est plus bas maintenant c'est ça avec le recul même si ça a fait des trucs mais bon ça a jamais non plus été juste devant des spots quand même pour respecter une carte puissante qui coûte cher qui offre des stratégies que elle seule n'offre mais c'est plus que c'était et ça a toujours été très p3 quoi ouais non moi je suis d'accord c'est sa bonne place elle a failli être en A et elle se retrouve en 16 oh putain je me suis fait arnaquer là et en fait on a failli la mettre en A parce qu'on l'a comparé naturellement ancienne tombe mais c'est beaucoup moins indépendant quand elle tombe ouais bien sûr ensuite on part sur un autre cycle le dernier du coup et avant dernier land de cette tier list bassin d'élevage qui représente tous les landes du coup les rave landes qui du coup ont deux types de terrain de base qui font du manin en fonction des types de terrain de base qu'ils ont donc là le bassin d'élevage fait du vert et du bleu qui peuvent du coup se fetcher aller se chercher sur d'autres effets de cartes et ils arrivent en jeu engagé à moins qu'on paye deux points de vie donc ça nous laisse le choix on n'est pas obligé de payer deux points de vie si par exemple on n'a pas besoin de s'en servir ou alors si on a besoin on peut payer donc c'est assez versatile mais ça coûte deux points de vie donc forcément c'est moins bien qu'un bilan de legacy c'est strictement inférieur à un bilan de legacy sauf dans un seul lake de moderne qui est Death Shadow où du coup on a envie que nos lands nous fassent des dégâts mais genre ça c'est une stratégie qu'on ne prend pas en compte pour juger un terrain je vais lui donner un petit upgrade je trouve que ça a de la valeur dans la discussion c'est vrai c'est l'upgrade de ce land là c'est dans les stratégies de suicide du coup en moderne où est-ce qu'on le met ce land j'aime bien le mettre en S mais peut-être qu'à cause du bilan de legacy il mérite son A je ne sais pas je mettrais plutôt en A moi je pense que en fait j'aime bien que le bilan de legacy soit le dernier DS et j'aime bien que le land soit le dernier DA le dernier DA ou le premier DA ? non je pense que c'est le dernier DA enfin ok c'est vrai que sans lui le moderne ne ressemble plus du tout à rien c'est comme enlever les bilans dans legacy c'est enlever les bilans dans legacy ça casserait un peu les bonbons ouais ça pourrait être le premier DA ça ne me choque pas dans l'idée ouais en fait ça a l'air basique comme ça on se dit ouais bah de son c'est un terrain ça fait du mana mais en même temps s'il n'y avait pas ça c'est la base les terrains bicolores les fetch seraient moins bons il y a beaucoup de choses qui découlent de ça justement le fetch est si haut parce qu'il y a ce genre de terrain qui existe c'est ça je mettrais le meilleur DA vas-y c'est vrai que sans ça tu ne joues pas à magic c'est des cartes qui bonifient magic au global et on termine par la wasteland quelle belle façon de finir cette tier list la wasteland qui est du coup une strip mine gentille on fait un mana incolore et on la sacrifie pour détruire un terrain non basique ça par contre c'est légal en vintage et legacy c'est pas légal en 1v1 et c'est légal en multi également c'est littéralement je l'ai dit strip mine gentil donc ça reste super fort ça a été beaucoup joué le prémunir si jamais tu vas chercher des basiques par contre ça fait tous les landes utilitaires et sur le play encore une fois ça reste un très bon tempo play pour casser un land un land non basique ouais c'est ce que strip mine aurait dû être en gros ouais c'est wasteland c'est tout donc je pense que ça ah je sais pas est-ce que ça va en S quand même je vais mettre plutôt en A en A genre juste derrière le maçon d'élevage ou plus bas ouais c'est vrai qu'en legacy c'est quand même super puissant en 1v1 si c'était pas banni la plupart des decks un peu agressifs le joueraient moi je l'ai joué en tiny leader c'était vraiment bien ça me va ouais moi j'ai pas pu enfin je l'ai joué en tiny leader mais j'ai pas pu en servir j'étais deg quand je vois tous les landes en fait qui sont chiants bah ouais ils sont en décasse donc je me dis c'est un peu c'est un peu logique de mettre la réponse au problème un garde-fou non mais je pense c'est une bonne proposition l'endroit du coup avant de terminer la vidéo est-ce qu'on valide le GOAT moi je le validerais pour l'histoire pour le fait qu'à chaque fois que tu demandes quelle est la meilleure carte de magic les gens répondent ils parce que c'est la base comme tu dis sans les terrains de base il n'y a rien et tu as toujours un terrain de base dans les decks on a toujours un respect justement pour Westland pour Blue Moon tu as toujours elle est là à cause des méchants en plus tu es vraiment obligé enfin quasi obligé d'avoir des basiques c'est ça même en moderne tu peux fêcher ce que tu veux mais tu auras toujours une petite île dans les decks 4 heures 4 c'est money pile il y a toujours une île c'est la base il faut du petit basique non je suis d'accord ça se goûte si jamais on mettait pas les basiques ce serait quoi tes prétendants ? les fetch fetch de loin tu enlèves n'importe quelle land de notre tier list de l'histoire de magic globalement on arriverait à peu près à la même histoire actuellement je pense qu'il n'y a pas grand chose qui aurait changé peut-être des périodes historiques qu'on n'aurait pas connues tu vois typiquement il n'y aurait pas eu l'Elrazi Winter si tu enlèves d'un deck on n'aurait pas eu une combo un peu pétée en moderne si tu enlèves les fetch magic ne ressemble pas à ce qu'il a actuellement ouais c'est clair fetch et les bilans du coup qui vont avec puisque l'intérêt c'est les deux ensemble mais oui mais fetch encore plus ouais fetch encore plus à mon sens c'est vrai que s'il y avait des fetch et que des basiques on s'en sort enfin ce serait un peu plus dur de caster les cartes mais on s'en sort et on fait quand même des effets cool alors s'il n'y avait que les bilans il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de bilans pour pouvoir vraiment je pense que c'est la carte qui est la plus déterminante dans l'évolution si tu fais un peu l'arbre d'évolution de magic en retirant de chaque fois une carte de ce classement et ben là pour le plus la branche la plus éloignée c'est celle où tu enlèves les fetch ouais ouais je suis d'accord j'aime bien aussi l'académie tolarienne et le bazar bagdad mais ça c'est des cartes qui normalement n'existent pas on va dire c'est c'est très puissant mais tu vois ça aurait pas modifié autant ça aurait modifié l'histoire mais pas tant le juste en tant que juste en tant que land seul tu sais genre la carte seule très puissant quoi et dans Dredge je pense que c'est inégalé ouais ah bah ouais franchement c'est le terrain le plus synergique du monde pour un deck on va dire c'est ça Urza Saga aussi c'est pas dégueulasse ce que ça fait Urza Saga c'est parce que c'est tellement polyvalent ouais on parle quand même d'un terrain qui va tuto un artefact et les artefacts à 0 et 1 il y en a vraiment qui font des bêtises ouais ça peut un peu bit d'un on est là c'est bien tu peux faire deux créatures genre tu fais 2 de 2 tu vas chercher un artefact donc c'est 2-3-3 au tour 3 et si t'as juste joué un terrain quoi c'est quand même puissant aussi elle me plaît moi cette tier list je la vois c'était pas facile parce qu'on compare des cailloux avec des patates c'est pas du tout on aurait préféré comparer les patates et les patates et les cailloux avec les cailloux mais là au moins vous avez une tier list bien hiérarchisée argumentée et franchement voilà de la gueule non franchement c'est cool ouais j'aime bien je pense que si on la refaisait complètement en ayant en tête du coup cette décliste cette truc finale il y a peut-être des petits slots qui bougeraient tu vois j'ai des petits A en C des petits D en C des petits A en B ou quoi mais pas beaucoup ouais c'est mineur franchement on est assez on est assez bon en tout cas moi je trouve ça et en plus elle a une belle forme elle a une espèce de forme de curve un peu c'est vrai donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire vous là où nous on se serait trompé si jamais il y a des périodes de Magic que vous avez connues avec des landes qui ont cassé leur format à une époque et qu'on a oublié de préciser partager c'est fait pour ça la tier list c'est fait pour nous donner votre avis est-ce que vous validez entre guillemets notre top 10 est-ce que vous avez le même top 10 est-ce qu'on a oublié des landes est-ce que la communauté sur Twitter a oublié de citer des landes extrêmement impactant voilà n'hésitez pas merci à tous pouces bleus commentaire partage abonnement pour la fin de cette vidéo réseaux sociaux dans la description comme d'habitude Twitter Facebook Discord avec notre chaîne Twitch Valper Magic Arena et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description Sous-titrage ST' 501